Olivier, bonsoir. Comment vas-tu ? Bonsoir Olivier. Je vais aussi bien que possible, c'est-à-dire bien. Ah ben c'est parfait, ça fait plaisir. Alors j'en profite pour annoncer que je recevrai bientôt Joël Ménard qui fera son grand retour dans l'émission pour une spéciale 5 novembre 90 qui sortira justement le 5 novembre prochain dans Il Faut Conscience. C'est également aussi l'occasion de vous rappeler l'importance de faire un don. Pour que ce programme puisse exister encore longtemps et pour ne pas être surpris si un jour tout s'arrête. J'ai d'ailleurs pour cela décidé de faire encore plus d'efforts même si c'est déjà compliqué pour sortir une deuxième émission au mois de septembre. Et bien sûr, si je constate qu'il y a assez de dons, vous aurez chaque mois, non pas une, mais deux émissions. Alors je compte sur vous les conscients. Les liens pour soutenir l'émission Il Faut Conscience sont dans la description. Merci d'avance. Ce soir, c'est donc une émission très spéciale qui a pour nom la grande galerie des aliens, portrait d'extraterrestres, dans laquelle tu vas nous faire découvrir les différentes races d'aliennes ou groupes d'aliennes d'après les témoins. C'est toujours d'après les témoins, en fait. Bien sûr. Oui, je n'invente rien. Je me fais le porte-parole. C'est un bon travail de compilation, oui, de présentation au public. Bon, je vais un peu développer tout ça. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Ça va être quelque chose d'assez fantastique, mais on va rester dans le domaine des aliens et des extraterrestres, du domaine des ovnis. Voilà. Alors, sans trop attendre, écoute, on va pouvoir commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit ? Eh bien, du coup, j'attaque. Voilà. Donc, tu as rappelé le titre que j'ai choisi, qui est la grande galerie des aliens, portrait d'extraterrestres. Vous noterez le D' dans mon sous-titre, parce que, bien sûr, comme je viens de le dire, je n'ai pas la prétention, que dis-je, l'idiotie, de vous présenter ici la totalité des formes et apparences relevées par les témoins de rencontres avec ce que faut de mieux on appelle des extraterrestres. Je vais donc vous servir de guide ce soir pour vous faire visiter une sorte de musée grévin ou de galerie tuchot de mon cru personnel avec des personnages, des entités, pêchées à droite et à gauche dans mes recherches et lectures parce qu'ils ont frappé mon imagination, mais pas seulement. Parce que, bien sûr, ils appartiennent à des catégories ou types déjà répertoriés que je n'ai pas inventés et qui sont bien connus, comme les gris, les grands blonds, les insectoïdes, etc. Remarquez, cela vous évitera de vous perdre dans les allées du musée et peut-être de vous retrouver seul devant une abominable monstruosité qui vous fera vous évanouir de terreur. Voilà. Voilà. Donc, bienvenue. Alors, juste une petite question avant de commencer. Est-ce qu'on voit toujours le gris, qui fait partie d'ailleurs de la galerie de portraits, mon gris qui criate des yeux. Est-ce qu'il est toujours là ? Il est toujours présent à sa place d'honneur, en plein milieu de mon écran. Ah, ben, c'est parfait. Oui, oui, oui. Et un petit peu d'oeil, il a eu l'hériture blanc. Pas de problème. C'est ce qui compte. Alors, allons-y. Tu vas-y, continue. Voilà. Donc, écoutez, vous êtes prévenus. Ne vous évaniez pas trop du guide. Restez auprès de lui. Donc, voilà le plan de la grande galerie, calqué sur celui de la galerie du musée de l'évolution du jardin des plantes à Paris. Bon, bien entendu, je plaisante. Donc, le plan au rez-de-chaussée, ça sera ma première partie. Au plus près de nous, je vais parler des extraterrestres de forme humaine. Les humanoïdes ou les anthropoïdes. aliens qui nous sont le plus proches par la morphologie et l'apparence. Par exemple, mes quatre parties ou mes trois étages. Voilà. Donc, on est au premier étage qui est ma deuxième partie. Donc, on a un peu plus d'étrangeté avec les non-humanoïdes, c'est-à-dire les extraterrestres qui ressemblent à des animaux, à des reptiles ou à des insectes. Voilà. Maintenant, au deuxième étage, ce qui va être ma troisième partie, on aura, on monte d'un cran dans l'étrangeté, ce que j'ai appelé les extraterrestres extradimensionnels ou interdimensionnels, c'est-à-dire des créatures ou des visiteurs venus d'autres dimensions. Donc, vous verrez. On passe enfin encore à l'étage supérieur qui est le troisième, c'est-à-dire ma quatrième partie et dernière partie. Là, on va voir les extraterrestres que je désigne sous le terme de non-biologie. Parce que, soit ils sont de constitution purement matérielle, comme les robots, soit d'essence non-matérielle ou immatérielle, on verra. Donc, quelques remarques préalables, toujours dans mon introduction, remarques d'ordre général, qui ont leur importance pour mieux cerner la problématique de l'existence d'êtres étrangers à la Terre. Et pour bien fonder la profondeur du mystère qu'ils soulèvent. Tout d'abord, à propos des comptes rendus que vous allez découvrir, faits par des témoins, ce qu'ils décrivent n'est pas la réalité des êtres qu'ils observent, tels qu'ils sont, mais le reflet de ces êtres est interprétés par l'éducation. Oui, c'est le reflet des êtres aperçus, manifestés, des êtres aperçus par les témoins, non pas tels que sont ces êtres dans leur réalité, mais tels qu'ils sont perçus. Donc, le reflet de ces êtres qui est déformé, filtré, interprété, par les témoins, compte tenu de leur culture, de leur croyance, de leur conditionnement, etc. D'accord, d'accord. On parle aussi d'empreinte ou d'imprégnation. C'est-à-dire que quand je décris quelque chose, je le décris d'une certaine façon, qui est lié aux études que j'ai faites, à l'éducation que j'ai reçue, à ma culture, tout ça, ça forme un filtre. On parle d'empreinte ou d'emprégnation. On ne décrit pas les choses que l'on voit de ses propres yeux, tels qu'ils sont, mais à travers le prisme, le filtre, de tout un ensemble de choses qui sont dans notre esprit. Voilà. C'était une des remarques qui me paraît quand même important de souligner avant de démarrer. Ensuite, j'ai une deuxième remarque. Une question toute simple, toute bête. Les ETs, j'utiliserai aussi le terme ETs extraterrestres, peuvent-ils respirer l'air que nous respirons ? De l'oxygène à la même pression que les humains ? Point d'interrogation. C'est assez improbable du point de vue de l'évolution, car nos organismes se sont adaptés à une atmosphère comportant 21% d'oxygène pour nous, les terriens. Voilà. Dans le même ordre d'idée, hors de la télépathie, je précise, les aliens communiquent en parlant nos langues. Or, même nos cousins les singes, qui ont comme nous un larynx, des cordes vocales, un nez, sont incapables de dire des mots. Sauf les perroquets, peut-être. Bon, ça, perroquet bavard. Donc, comment les aliens le pourraient-ils ? Voilà. Enfin, troisième remarque, des extraterrestres géants de 3 à 4 mètres de haut sont parfois aperçus. Là encore, dans les conditions de notre environnement terrestre, je parle de pression atmosphérique, de densité de l'air, etc., seules des créatures d'une taille modérée peuvent survivre. et non pas des dinosaures, des King Kong ou des Godzilla de 30 mètres de haut, comme on en voit dans les super productions hollywoodiennes. Voilà. Donc, ce que je voulais dire en introduction, et ces trois remarques me paraissent quand même importantes avant d'entrer dans le sujet. On y va. Alors, ma première partie, le rez-de-chaussée. Les aliens humanoïdes ou androïdes. Première sous-catégorie, les plus proches de notre morphologie. Alors, les grands blonds, tout d'abord, ou le nordique. Alors, deux témoignages pour illustrer, un célèbre et un moins connu. Tout d'abord, le témoignage fait par Georges Adamski de sa rencontre du jeudi 20 novembre 1952 à 12h30 dans le désert de Californie à 16 kilomètres de Desert Center, Arizona. La scène fut observée par six témoins. Donc, je cite la prose d'Adamski. « Soudain, j'aperçus un homme qui se tenait à l'entrée de la ville entre deux collines à 400 mètres environ. Il me faisait signe d'approcher. J'éprouvais soudain une étrange sensation et hésitais. Apparemment, rien ne justifiait cette impression car l'homme avait l'air normal, un peu plus petit que moi et beaucoup plus jeune. Je notais deux différences flagrantes. D'abord, son pantalon était une espèce de fuseau élargi et serré au chou, un peu comme un pantalon de ski. Et je me demandais à l'instant pourquoi il portait cette tenue dans le désert. Deuxièmement, il avait des cheveux très longs, tombant sur les épaules. Même si j'avais déjà vu des garçons aux cheveux presque aussi longs, nous étions maintenant à moins d'un mètre l'un de l'autre. « Je comprenais enfin, stupéfait, que j'étais en présence d'un extraterrestre, d'un être humain venu d'un autre monde. J'étais muet de stupeur. Mon cerveau, pendant quelques secondes, sait ça de fonctionner. La beauté de cet homme dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Son visage était radieux. Il émanait de lui une infinie bonté, une infinie compréhension, et une suprême humilité. Sa peau était extrêmement fine, délicate comme celle du bébé. Ses mains étaient minces, avec de longs doigts fuselés, des mains de femmes artistes. Il mesurait environ un mètre soixante-dix et devait peser quelque chose comme soixante-dix kilos. Il pouvait avoir vingt-huit ans, mais aussi bien plus. Il avait un visage assez rond, avec un grand front, de grands yeux gris, légèrement amandes, à l'expression calme, des pommettes saillantes, mais moins que les asiatiques. Son teint paraissait doré, comme légèrement bronzé. Ses joues semblaient lisses et sans poils, comme celles d'un enfant. Sa combinaison me fit l'effet d'un uniforme de couleur marron, chocolat, avec une ceinture large dans 15 centimètres, bordée en haut et en bas d'une sorte de galon, dans le même ton, mais plus clair et plus doré. À vrai dire, je ne sais comment décrire la couleur de ce vêtement, car je ne trouve dans notre langue aucun mot assez précis. Suivent encore une description précise des chaussures où leur sang de bœuf en tissu ayant l'apparence du cuir montante et serrée aux chevilles sans lacets. Je termine en précisant que la voix de l'être était claire, plus aiguë que celle d'un homme adulte. Une voix de jeune garçon avant la nuit. Et bien qu'il n'ait prononcé qu'un mot, il y avait tant de musique dans sa voix que je voulais l'entendre encore. Adamski donnera plus tard le nom de Horton à cet extraterrestre. Pour conclure, donc, sur les grands blonds ou les nordiques que je viens d'illustrer avec Horton, ici, je dirais, comme le laisse entendre cette description d'Adamski, qu'ils sont doux, sensibles et comprennent mal la méchanceté ou brutalité des hommes ou d'autres races extraterrestres. Ils se reproduisent aussi sans difficulté et ne font pas pas sur nous des expériences médicales. Voilà ce que je voulais dire sur notre première catégorie d'extraterrestres qui nous ressemble le plus. Le fameux Horton. Horton. Ou Horton. 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 Horton en français. Je dirais plutôt Horton. Alors Horton, Horton, effectivement. Tu parlais, tu sais, tu parlais des grands blonds. Alors, je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y a également ceux-ci qui sont les fameux humites ou humots. Ah oui. Oui, oui, c'est long. Selon les préférences, mais moi, je dis toujours humites. ça, voilà. Oui, humites, effectivement. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, tu sais, avec son gros bleu, les yeux bleus et puis un peu chauve, enfin pas chauve, mais un grand front, comme ça. Avec ses yeux profonds, pénétrants et son gros ou front dégagé. Alors, on n'aura pas le temps de parler des humites dans cette émission, mais en tout cas, sachez que si ça vous intéresse, les fameux humites, on vous conseille avec Olivier Gabriel la lecture des livres de Jean-Pierre Petit. Ah ben ça, oui, il en a bien parlé, bien parlé, tout à fait. Bon introduit. Lui en parle, c'est celui qui en parle le mieux des humites, c'est le spécialiste français des humites, disons-le clairement. C'est un astrophysicien, Jean-Pierre Petit, si ça vous intéresse, bien entendu. Tout à fait. Alors oui, pour revenir juste là-dessus, ma petite remarque, comme je l'ai souligné à l'introduction, je cite des cas particuliers de grands blonds et de chaque catégorie que je vais citer. Là, j'aurais pu parler des humites à la place de parler d'Horton, effectivement. j'ai choisi Horton d'Adamski, mais j'aurais pu aussi prendre un humite, c'est une variété de grands blonds, il y a peu de différence entre eux, au niveau morphologique. si ce n'est peut-être des cheveux, peut-être. Oui, puisqu'il avait les cheveux très longs, celui qui a rencontré d'Adamski, alors que celui-là, a mes cheveux très courts. Après, je n'ai pas, je t'avouerai que je n'ai pas le souvenir pour les humites, est-ce qu'ils avaient les cheveux longs ? bref, c'est un détail. il n'y a pas son détail. Oui, c'est un détail, on ne va pas entrer là-dedans, on a une longue galerie d'êtres à examiner encore. Voilà. La visite ne fait que commencer. Allez, donc écoute, je vais embrayer sur ma deuxième catégorie d'êtres, de ce type, donc toujours dans la catégorie des aliens qui nous ressemblent le plus. Remontons maintenant le temps jusqu'au 27 novembre 1896. vous allez voir, à l'époque des dirigeables fantômes ou des airships, en écoutant le colonel alors H.G. Shaw qui nous raconte sa rencontre en Californie sur une route de campagne près de Stop Town avec trois êtres étranges. C'est un article en première page du journal Stop Town Evening Mail qui, que je vais lire, que je vais citer à la traduction française. Vous allez voir, c'est étonnant. Ce témoignage est étonnant. Au retour de l'audit en calèche en compagnie de Camille Spooner peu avant six heures, le cheval s'est arrêté et a poussé un reniflement de terreur. En levant les yeux, nous avons vu trois êtres étranges. Ils ressemblaient aux hommes sur de nombreux points. Ils étaient presque hauts de sept pieds, plus de deux mètres, et très minces. J'ai marché jusqu'à l'endroit où ils étaient et je leur ai demandé d'où ils venaient. Ils se sont mis à, disons, gazouiller avec un champ monotone, un peu guttural. Il était inutile de tenter une conversation. Donc, je me suis contenté de les observer. Ils ont semblé se prendre d'un grand intérêt pour nous-mêmes. Le cheval et la voiture et ont tous scruté très soigneusement. Leurs mains étaient tout à fait petites, sensibles, sans ongles. Leurs pieds, cependant, étaient presque deux fois plus longs que ceux d'un homme ordinaire. Et ils pouvaient utiliser leurs pieds et orteillaient plus ou moins comme un singe. En fait, ils ont semblé avoir une bien meilleure utilisation de leurs pieds que de leurs mains. Alors que l'un d'eux venait près de moi, j'ai placé ma main sous son coude et poussé doucement vers le haut et les soulevé du sol. Je dirais que la densité de la créature était de moins d'une os. Je l'ai vu tenter de s'agripper au sol avec ses orteils pour empêcher que je ne le soulève. Ils étaient recouverts d'une protection naturelle difficile à décrire. Ce n'étaient pas des cheveux ni des plumes et leur peau était comme le velours. Leur visage et tête étaient sans cheveux, les oreilles très petites et le nez avait l'aspect de l'ivoire poli. Les yeux étaient grands et brillants, les oreilles étaient grands et brillants, la bouche était très petite et m'a semblé descendant. J'ai eu l'impression qu'ils ne mangeaient ni ne buvaient et que leur vie dépendait d'une sorte de gaz. Chacun d'eux avait attaché sous le bras gauche un sac où tel était joint un bec. Et de temps en temps, l'un ou l'autre plaçait ce bec sur sa bouche et j'entendais un bruit de gaz qui s'échappe, ressemblant à celui quand on gonfle un ballon de football. De la description que je donne, je ne voudrais pas que vous ayez l'idée que ces créatures étaient affreuses. Elles étaient nettement, elles étaient d'une beauté étrange et indescriptible. Ils étaient gracieux à un degré et plus divinement beaux que n'importe quoi que j'ai jamais eu. Chacun tenait à la main quelque chose de la taille d'un œuf de poule. En les tenant vers le haut et en ouvrant en partie la main, ces choses ont émis la plus remarquable intense et pénétrante lumière que l'on puisse imaginer. Malgré son intensité, elle n'a eu aucun effet désagréable sur nos yeux. Nous pouvions la regarder directement comme une sorte de minerai lumineux. Finalement, ils se sont lassés de nous examiner et l'un a essayé de me soulever, probablement avec l'intention de m'emporter. Bien que je n'ai pas opposé la moindre résistance, il n'a pas pu me déplacer et finalement, tous les trois l'ont tenté sans le moindre succès. Ils ont semblé n'avoir aucune puissance musculaire. Ils se sont ensuite tournés vers le canal près duquel nous étions et là, dans le ciel, à environ 20 pieds au-dessus de l'eau, se trouvait un immense dirigeable de 50 mètres de longueur au moins, 7 mètres de diamètre et à part un grand gouverneuil de direction, sans aucune machinerie visible. Tous trois ont marché rapidement vers le vaisseau, pas comme nous, mais avec un balancement, leurs pieds touchant seulement la terre à des intervalles d'environ 6 mètres. Avec une petite poussée, ils se sont élevés vers la machine, ont ouvert une porte dans son flanc et ont disparu à l'intérieur. Elle s'est élevée très rapidement, a accéléré avec une sorte de contraction musculaire et a été vite hors de vue. Donc, voilà, ma deuxième description pour cette... toujours pour ce rez-de-chaussée. Voilà. On va continuer la visite maintenant. Pour laquelle je n'avais aucune image, donc ce n'est pas grave, il y aura certains cas où il n'y a pas d'image. Voilà. La description est quand même assez précise et grâce à l'article et c'est le témoin lui-même qui a écrit l'article ou le journaliste l'a repris de façon à reprir les termes même du témoin. C'est vraiment le premier moment. Donc, après les grands blonds, on continue. Et un peu plus proche de notre morphologie, les grands blancs ou Tom White en anglais. Là, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Je rappelle au préalable une émission que, Olivier, tu as faite à ce sujet sur UFO Conscience il y a quelques années. C'était avec Charles Hall, Olivier. Tout à fait. Tout à fait. Je m'en souviens bien. Voilà. je l'ai beaucoup passionné cette émission, je l'ai beaucoup aimé. Alors, je te laisse, oui, je te laisse, vas-y. Alors, nos auditeurs, bien sûr, ils peuvent se reporter à ton site et ils la trouveront dans son intégralité. Donc, c'est Charles Hall qui a attesté de leur existence après les avoir vus entre 1965 et 1967 sur la base de Nellis au Nevada où il servait comme observateur météo de l'Air Force. Nellis est une immense base comprenant plusieurs sous-bases et selon Hall les Tall Whites occupaient une de celles-ci. Voici ce qu'il dit d'eux. Donc, c'est Charles Hall qui parle. Ce sont des humanoïdes de grande taille. 1 mètre 82 mètre pour les plus jeunes et 2 mètre 50 pour les adultes. Leur peau est blanche et crayeuse et ils ont de larges yeux bleus qui débordent sur les tempes. Il dégage une grosse sensation d'étrangeté et il a connu la terreur en leur présence. Donc, Charles Hall a vraiment été terrorisé lors de ses rencontres avec ses êtres. Leurs mains diffèrent de la nôtre car il n'a pas de pouces opposables et 4 doigts et seulement 4 doigts terminés par de petites pinces à la place des ongles. Leurs vêtements. Ils sont vêtus de combinaisons luminescentes, argentées, moulantes, générant une certaine capacité de lévitation plus un champ magnétique isolant les protégeant des balles ou de certains projectiles. Également, ils utilisent un langage sifflé, aboyé. Ils ont des capacités télépathiques et une tendance à se montrer agressifs ou brutaux. Cependant, leurs enfants ont une grande importance pour eux et ils connaissent le sentiment religieux. Voilà le témoignage de Charles Hall et j'en ai fini sur les grands blancs et là, donc à l'écran, je te montre ce que j'ai trouvé. Oui. Là, dans cette image photo, ils ont essayé de reproduire. Je préfère l'illustration la deuxième qui me semble le plus proche de la description de Charles Hall. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu vois, c'est marqué alliésis suédiches tall whites nordiques. En gros, ça peut définir plusieurs types. Les nordiques, comme tu disais tout à l'heure, les tall whites, les types suédoins, enfin voilà. Alors à nouveau, à nouveau, il se peut qu'il existe plusieurs variétés de tall whites ou grands blancs et là, je cite les grands blancs que Charles Hall a rencontrés sur la base l'émission que j'avais faite avec Charles Hall en personne, traduite en français et que vous pouvez retrouver, comme disait Olivier Gabriel, sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Très bien. Et sur ta première vignette, ça peut être des nordiques de type suédois. Il semble qu'on explique d'autres catégories de grands blancs suédois. Alors ceux-là, là, ceux-là, c'est ceux de Charles Hall. Oui, ça c'est ceux de Charles Hall. Oui, voilà. C'est exactement cela en fait, puisque c'est une peinture qui a été faite en rapport avec cette affaire de Charles Hall. D'accord. Voilà. Oui, d'accord, une illustration d'artiste. Très bien. Et voici le fameux Charles Halls en photo, c'est lui qu'on voit en photo qui était à l'époque donc sur cette base. Même si j'ai ma théorie, mais ce serait trop long à expliquer. Bon, allez, passons. Allez, vas-y. peut-être lors d'une prochaine émission. Allez, donc passons maintenant justement à des entités censées être un plus douce, des femmes volantes. Allez, l'élément féminin. Alors, femmes volantes non identifiées, vous allez voir. Voici quelques cas. Dans le premier cas, le premier cas ne vous est peut-être pas inconnue. Il s'agit d'une femme noire ailée, aperçue l'été 1969 pendant la guerre du Vietnam par le Marines Earl Morrison. Il était assis un soir avec trois soldats amis sur le toit d'un bunker de la base de Da Nang, encerclée par le Vietcong. Quand ils virent une forme émettant une sorte de lueur, venirent vers eux lentement. Ils distinguèrent ensuite comme des ailes de chauve-souris très grandes, puis une femme au corps et à la peau noire, nulle. Alors, elle luisait d'un pâle halo verdâtre dans l'obscurité, comme si elle émettait une sorte de radiation. Ses bras et ses mains étaient reliés par une espèce de peau aux ailes et semblaient flexibles, sans eau ceinture. Au début, ses ailes battaient sans bruit et elle est passée à 2,50 mètres au-dessus de la tête des quatre oeufs. soldats américains. Ils ont commencé à entendre leur battement normal quand elle a été éloignée de 4 ou 5 mètres. Ensuite, elle a commencé à s'éloigner au-dessus de la jungle et a disparu au bout de 3 à 4 minutes. Il est intéressant de savoir qu'il y a eu une grande vague d'ovnis au Vietnam en 1968-1969, dont des hélico-fantômes, des hélicoptères fantômes, et que quelques jours après cette apparition, les marines réussirent à briser l'encerclement des Nord-Vietnamiens un peu, si vous voulez, je fais un rapprochement avec un épisode qui s'est passé fin août 1914 à Mons, donc en France, dans le nord, quand les Britanniques, encerclés par les Allemands, aperçurent Saint-Georges et ses anges dans le ciel et que les troupes allemandes s'enfuirent. Ça, c'est quelque chose, un épisode qui est connu, aussi l'apparition des anges de Mons, connu sous le terme les anges de Mons. Donc, je fais le rapprochement compte tenu du fait que dans les deux cas, ça s'est bien terminé. D'une part, les Américains qui étaient en certé et d'autre part, les Français attaqués, les Anglais attaqués par les Allemands. Ici, à Mons. Voilà, je poursuis. Quelques autres cas, maintenant, d'entités féminines ont également été rapportés par le docteur Dan De Farca, un éminent ufologue et scientifique roumain, dans un livre récent « OVNI en Roumanie », édition Flying Disc France. J'aurai l'occasion de revenir sur cette auteure dans la soirée. Voici un témoignage extrait de son livre sur une femme qui descend du ciel. Le témoin s'appelle Johan Dorel Bizéou et cela se passe en 1977 et le témoin, c'est un jeune garçon, il a neuf ans. Il marche avec sa mère, sa soeur et son frère réunis sur un sentier côtier près de la ville de Sillette lorsqu'apparaît un disque de la couleur du ciel qui vient vers eux et se pose. La mère cria son fils resté en arrière de venir la rejoindre, mais le garçon regarde sans bouger. Elle voit alors une femme habillée de noir descendre lentement d'une sorte d'échelle, une lanterne dans chaque main. Elle était très grande, de deux mètres, avec un visage blanc, très belle, et appela les enfants pour qu'ils viennent vers elle. mais je les en ai empêchés. C'est la maman qui parle. Je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous besoin de mes enfants ? » La femme est alors remontée dans la soucoupe volante qui s'envola dans la direction de Sillette et disparue au-dessus de la forêt. Voilà, pour ce cas, je passe à un autre. À présent, donc le cas d'une femme vivant parmi nous, mais possédant de petites différences avec nos femmes à nous, avec les terriens, les humaines. Il est cité par l'auteur en partie amérindienne Hardy Sixkiller Clark dans son livre « Rencontre avec le peuple des étoiles ». Et c'est un témoignage plutôt émouvant. La femme rencontrée, qui s'appelle Reta Blevins, avait été officier de l'Air Force. Elle avait affirmé à Hardy Sixkiller n'être pas née sur la Terre et avoir été recueillie et élevée par une Indienne qu'il avait fait passer pour sa petite-fille après un accident d'ovni. Alors, je cite maintenant ce qu'a dit cette femme. « C'est de cette façon que je devins un être humain du nom de Reta Blevins, déclara-t-elle à Hardy Sixkiller, l'auteur du livre, avant de lui faire un certain nombre de confidences sur ces particularités difficilement visibles ou décelables de femmes à notre ressemblance, mais femmes nées dans les étoiles. » c'est à nouveau Reta Blevins qui parle. « J'ai une particularité physique, je n'ai pas de nombril. » Elle releva son chemisier pour montrer la zone à Hardy. « Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, entre deux et quatre heures par jour environ. Mon cœur bat deux fois plus lentement que chez un humain normal, mais en dépit de cela, j'ai pu passer l'examen médical militaire et entrer dans l'armée. Je vieillis aussi plus lentement que les humains. Je ne pleure pas, non parce que je suis indienne, comme les gens croient, mais je ne suis tout simplement pas capable de pleurer. Je n'ai jamais subi les changements hormonaux que traversent les adolescents humains. En conséquence, je n'ai jamais été attiré par les hommes ou les femmes. J'ai appris à lire à l'âge de deux ans. J'ai sauté plusieurs classes d'école. Ainsi, par divers aspects subtils, je suis différente de vous. Et cependant, je peux passer plus humaine parce que ces différences peuvent être balayées comme relevant d'une simple étrangeté. Et Hardy, l'auteur du livre, remarqua dans la suite de l'entretien « Vous semblez être sans âge. Je m'étonne que vous ayez pris votre retraite. » Voilà, parce qu'à l'époque où a eu lieu l'entretien, Reta Blevins était en retraite. Elle avait largement passé l'âge de travailler. Elle n'était plus dans l'armée américaine. Voilà, donc on termine maintenant mon rez-de-chaussée et ma première partie sur les humanoïdes. J'évoque maintenant une race qui nous ressemble moins, mais sans doute la plus connue, celle des petits hommes gris. Vous en avez tous entendu parler. On dit aussi « petits gris », « little gray man », « petits hommes gris » en anglais. ça doit vous dire quelque chose. Pas besoin de vous rappeler leur petite taille, environ un mètre ou 90 centimètres, leur corps fluet aux membres grêles, leur couleur gris argent métallique, sans doute pas leur peau, mais l'indécelable combinaison moulante qui leur sert d'habit. C'est sans doute une combinaison moulante. Et surtout, leur énorme tête ou menton pointu, presque dépourvue de bouche et de narine aux immenses yeux brillants entièrement noirs ou bruns sombres, comme s'ils portaient des verts soleils. Voilà. Donc, on a commencé à les voir apparaître en même temps que les premières soucoupes volantes des années 1950, durant la guerre froide. Certains journalistes, inspirés par un roman de 1954 de Frédéric Braun, martiens go home, où les martiens sont des créatures vertes, les ont aussi baptisés d'un nom qui leur est resté, donc, petits hommes gris, little gray man, little green, vert, petits hommes vert, sigle LGM en anglais. Une observation de Jean-Pierre Petit, dont tu as parlé tout à l'heure, à leur sujet, est particulièrement intéressante. Ils pouvaient, selon lui, appartenir, de par leurs yeux et leurs couleurs pâles, à une race d'albinos nyctalope. Leur principal habitat serait, donc, pour Jean-Pierre Petit, en sous-sol, à l'abri de la lumière. et leur sens principal ne serait pas la vue mais l'odorat, à cause duquel ils n'auraient pas besoin de distinguer les couleurs. Leurs yeux démesurés seraient des sortes de lentilles recouvrant des pupilles décolorées. Ils ne porteraient pas de nom comme nous pour s'identifier, mais se reconnaîtraient entre eux à leur odeur propre. À noter que les chats nyctalopes nous reconnaissent aussi plutôt à l'odeur. Les chats ont une relativement mauvaise vue mais ils ont un bon odorat, moins développé que celui des chiens mais un bon odorat. À signaler également une hypothèse qui s'est répandue ces dernières années au sujet des grilles. Donc les grilles pourraient ne pas appartenir à une race naturelle mais être une variété de serviteurs biologiques utilisés par d'autres intelligences, des sortes de robots copie ou hybride si vous voulez partiellement ou entièrement fabriqués. Quand on voit les progrès actuels des biotechnologies je pense qu'il n'est pas tout à fait possible d'exclure cette possibilité non plus. On en est vraiment nous au tout début de ce mariage entre la technologie et le biologique et on voit qu'il y a déjà des réalisations qui peuvent faire peur d'ailleurs qui sont à la fois enthousiasmantes et un peu effrayantes ça peut être du domaine du domaine du possible on ne peut pas l'exclure. Donc voilà première partie terminée on va attaquer le premier Alors attends parce que là tu parlais en fait des petits gris Alors là je ne sais pas si tu vois à l'écran le gris de Whitney Stryber celui dont nous avions parlé avec le livre C'est un grand gris ça Alors ça c'est un petit gris mais ça fait partie du livre dont nous avions parlé avec Marie-Thérèse Debrosse tu sais dans l'émission le livre de Whitney Stryber c'est le gris de Whitney Stryber en fait Alors je trouve que son nez est assez oui d'accord mais par rapport au portrait classique du petit gris qu'on a un peu en tête et que j'avais en tête c'est son nez est proéminent celui-là et il ne se régle pas à deux petits très peu prononcés avec juste deux petits trous de narines comme on voit souvent pour le reste c'est Ah oui c'est encore oui c'est encore une autre sorte de gris avec justement le visage très pointu tu sais au niveau du menton après après tu as celui-ci oui alors celui-ci l'origine alors personnellement l'origine de la photo je ne la connais absolument pas je ne sais pas d'où sort cette image cette photo si ça se trouve c'est peut-être une vraie photo de gris on ne sait pas en fait ça on ne sait pas en tout cas le mystère plan en tout cas sur cette image en particulier je peux te dire sur cette photo en particulier je peux te dire que le mystère plan si quelqu'un parce que moi personnellement je ne connais pas l'origine mais bien entendu si quelqu'un connaît l'origine de cette photo ça me ferait très plaisir ça nous ferait très plaisir de connaître son origine à cette photo de connaître l'histoire de cette photo si quelqu'un connaît cette photo s'il vous plaît écrivez dans les commentaires donc l'origine est la source de cette photo voilà ça c'est le petit appel que je fais passer ensuite nous avons les gris de type orangé ceux-là je ne sais pas si tu les connais Olivier j'en ai un peu à la marge je les connais très mal j'en ai entendu parler ça évoque un écho lointain mais pour l'émission de ce soir non je n'y avais pas du tout pensé mais c'est vrai que j'en ai entendu parler donc tu vois c'est encore une autre catégorie de gris alors là oui il y a quelque chose qui rappelle les lutins quelque part du Moyen-Âge l'orange avant l'oranger et celui-là aussi avec son essai marrant oui alors celui-ci alors ça c'est le petit côté pour le petit côté humoristique c'est-à-dire avec le chat étant donné que la nuit tous les chats sont gris comme on dit c'est vrai et puis ils ont un petit côté qui nous fait penser des fois des aliens on sait de quoi on parle puisque nous avons des chats que ce soit toi moi quelque part quelque part ils ont un lien et là et là alors tu n'avais aucune histoire les concernant mais je peux te dire que c'est une autre catégorie encore ce sont les grands gris d'accord ah oui alors voici les grands gris alors j'ai d'autres images des grands gris d'autres catégories catégories et c'est vrai que quand tu regardes cette image je peux comprendre qu'on puisse avoir peur ça je il y a certainement je peux le comprendre c'est vrai que si tu es face à un être comme ça tu soit tu tombes dans les pommes ou soit tu te barres le plus vite possible c'est clair ça c'est clair même moi même moi qui suis habitué quoique mais là aussi ce serait trop long à expliquer après tu as ce type là de gris tu vois c'est encore une autre catégorie oui encore une autre variété oui tout à fait voilà tu vois avec toujours ce menton qui est très pointu oui oui tout à fait ça dans tous les cas ils ont des mentons pointus c'est vrai et les yeux aussi sont toujours un peu similaires larges et en amande et moi personnellement sombre et un peu globuleux alors moi personnellement ce type là qu'on voit à l'écran me parle je ne vais pas dire pourquoi parce que ce serait aussi trop long à expliquer et parce que c'est pas le sujet de ce soir et surtout parce que je compte en parler un jour peut-être dans un livre en tout cas ce visage là notez bien que moi moi ça me parle beaucoup ce visage là exactement ce visage là d'accord voilà et ensuite et ensuite je crois que c'est tout donc tu peux continuer Olivier vas-y allez on attaque le premier étage ascenseur pour le premier étage de notre galerie de portrait avec la deuxième partie qui sera plus bref que la première les aliens qui s'éloignent de nous par la morphologie et ressemblent à des animaux ah attends attends alors parce que en fait je viens de réaliser que j'avais rajouté tu sais deux trois images en plus alors ne comptez pas c'est vrai que tu ne comptais pas en parler mais alors voilà alors attends toc 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 donc on fait le partage d'écran alors il y a ceux-ci aussi qui sont alors je dirais presque hors catégorie finalement parce que est-ce qu'on peut dire de type grand gris je ne sais pas trop en tout cas celui-là aussi n'est pas très rassurant non il y a aussi puisque tu parlais d'humanoïdes tu sais d'extraterrestres qui nous ressemblent oui il y a également ceux de Prométhéus tu sais le film oui et de type je dirais de type géant puisqu'ils sont très grands dans le film tu sais ce sont un peu des géants tout ça et dans le film alors je ne sais pas si tu as vu ce film Prométhéus c'est la préquelle en fait d'Alien et ce serait en fait ces êtres-là dans ce film ce seraient ces êtres-là j'ai adoré ce film c'est pour ça que j'en parle exprès en fait c'est pour ça que j'ai voulu un peu en parler parce que j'ai adoré ce film parce que dans le film il est question que ce seraient ces êtres-là qui nous auraient créé nous les humains et honnêtement je conseille à tout le monde de regarder Prométhéus que je trouve bien meilleur que toute la série d'Alien honnêtement bon ça n'engage que moi ça ne regarde c'est que mon avis mais personnellement j'ai adoré ce film je ne sais pas si tu as vu ce film-là mais franchement et ça fait partie tu vois c'est une race en fait ce qui fait partie aussi alors là on en parle dans la science-fiction du côté cinéma tout ça mais cette race-là a également été vue sur Terre quand on parle des géants tout ça on est en plein dedans en fait c'est cela Prométhéus ça reste quand même du domaine de la fiction c'est un film c'est pas une manifestation c'est pas une apparition à quelqu'un mais bon c'est fort possible que les réalisateurs du film se soient fondés sur des témoignages etc ils n'ont pas inventé ça comme ça et le personnage a été maquillé d'une façon le c'est ce qui est dit en fait Ridley Scott qui a fait ce film dit qu'il s'est inspiré en fait des géants tu sais de la mythologie des géants sur Terre et de textes anciens mais il y en a pas mal de mythologies mais enfin oui je vois il n'y a pas de problème alors je te laisse continuer maintenant vas-y alors on va attaquer donc je redis un petit peu les éloignes qui s'éloignent un peu plus de nous par la morphologie étant entendu qu'ils ressemblent à des animaux donc j'inclus ces animaux les reptiliens les insectoïdes et les mentres religieuses par lesquels je commence en disant quelques mots ils sont bien trollés et en général mauvais et mal intentionnés pour que je m'apesantisse longtemps sur eux bon c'est un peu d'humour si l'on en croit certains ufologues ou des médiums ou channelers qui reçoivent des messages il y en a comme Jeanne Robinson ou les Sœurs Becket cités dans le livre L'aube des extraterrestres de l'auteur anglais Colin Wilson une première catégorie d'aliens ou d'ancêtres communs seraient les mentres religieuses la plupart des espèces seraient issues des mentes et les petits gris ou les petits verts ou un petit homme vert constituerait une seconde catégorie une seconde catégorie qui leur appartiendrait et leur obéirait des serviteurs robotiques en quelque sorte donc ils sont incapables de se reproduire je parle des reptiliens qui constituent la catégorie d'aliens initiales dominantes et la première celle qui serait apparue du moins dans notre sphère terrestre manifestée la première et une des races d'aliens dominantes dans notre portion de l'univers une première catégorie d'aliens ou d'ancêtres communs donc à tous les aliens ce serait les mentes religieuses il y a un petit amalgame là-dedans parce que ah d'accord tu as un peu mélangé les deux j'ai un peu mélangé les reptiliens les insectoïdes et les mentes comme j'ai dit tout à l'heure je commence par eux et j'ai dit que les connaissances que je donne après les détails que je donne sur eux tout ça on le sait d'après des médiums ou des channelers ou des certains ufologues qui sont censés à recevoir des messages et le connaître par des messages alors bon c'est toujours éventuée effectivement à prendre quand même avec un certain recul et ne peut-être pas à gober comme des oeufs des oeufs avec des yeux de ravis mais ça n'est pas parole d'évangile ce n'est pas parole d'évangile mais ça ne repose pas non plus sur rien et il se peut que ça se recoupe dans pas mal d'écrits et de spécialistes d'ufologues etc je n'invente rien je ne fais que reprendre donc un peu d'humour pour démarrer bon ils sont bien trollés et en général mauvais et mal intentionnés pour que je m'appesantisse longtemps sur leur cas donc poids d'exclamation c'est une forme d'humour un peu à la belge mais plus sérieusement si l'on en croit certains ufologues ou des médiums aussi des chandlers qui sont censés recevoir des messages je cite des gens comme Jeanne Robinson ou les Sœurs Becquets qui sont cités par l'auteur anglais Colin Winson dans un livre intitulé l'aube des extraterrestres la première catégorie d'aliens importante ou d'ancêtres à tous les aliens d'ancêtres communs à tous les aliens c'est celle des mentres religieuses les mentres religieuses et donc la plupart des espèces seraient issues des mentres religieuses en particulier les petits hommes gris les petits hommes verts et constitueraient une seconde catégorie leur appartenant à ces mentres soit des robots soit des alors des robots mécaniques ou mi-mécaniques biologiques enfin des entités ou des serviteurs asservis qui travailleraient au nom et pour le compte des mentres religieuses je reviens d'ailleurs c'est un peu comme on peut le voir à l'écran tu sais avec cette mentre religieuse qui semblent être sur un trône et puis des petits gris qui sont à genoux à genoux devant en fait tu vois comme tels des esclaves ou des serviteurs des serviteurs en fait écoute ça illustre tout à fait ce que je suis en train de dire c'est exactement ce que je viens de dire exactement c'est ça les mentres elles ont un gros souci malgré leur grande qualité et leur grande intelligence c'est qu'elles sont incapables de se reproduire et ceci suite à une sorte de dégénérescence elles se retrouvent contraintes de créer des hybrides pour transmettre leur patrimoine génétique et en particulier pour créer ces hybrides elles sont contraintes d'expérimenter à noter que dans plus d'un récit d'abduction ou d'enlèvement dans des vaisseaux d'êtres humains sont mentionnés la présence et l'action de mentres religieuses lors des prélèvements ou des expériences ça revient très souvent on va quitter on va parler maintenant des reptiles maintenant j'aborde le sujet des reptiles selon les médiums dont j'ai parlé tout à l'heure toujours cités par Colin Wilson dans son livre L'Aube des extraterrestres et selon les les correspondants entre guillemets médiums Chandler que sont John Robinson et l'autre elle est sur Becket les reptiliens sont dotés d'une grande force musculaire et ils correspondent en quelque sorte à des dinosaures intelligents qui auraient survécu pour la forme je me contenterai de citer que les lordiques que nous avons vus au début formeraient les derniers ou les avant-derniers de la lignée c'est assez incroyable mais eux ils auraient évolué dans le bon sens et du côté de la beauté et de l'harmonie mais au départ selon donc toujours apprendre avec des des pincettes les les informations reçues par ces médiums ou ces Chandler donc y compris les nordiques y compris les nordiques descendraient quelque part des reptiliens c'est assez incroyable mais c'est c'est comme ça je retranscris ce que j'ai lu voilà donc sur on continue toujours alors il faut préciser apprendre avec des pincettes tout ça reste de la théorie en fin de compte c'est la théorie et c'est cité par un auteur anglais qui est bien connu qui dit des choses intéressantes et parfois et souvent très très sensées quel est cet auteur Colin Wilson qui est un écrivain qui est bien connu dans beaucoup de domaines il a aussi écrit des romans policiers et c'est à la fois un scientifique et un artiste Colin Wilson il a écrit beaucoup de choses j'avoue ne pas connaître du tout il a pas mal écrit sur les extraterrestres aussi et sur la question des ovnis et un de ses livres s'appelle l'aube des extraterrestres que j'ai cité bon mais ceux là restent de la théorie vas-y voilà donc on va maintenant passer on est toujours à notre premier étage on va se diriger maintenant vers un nouveau rayon ou plus exactement ce temps d'exposition celui le rayon de la cryptozoologie alors attends alors juste deux secondes parce que j'ai pas eu le temps en fait du coup de diffuser tu sais les images avec les reptiliens ça qui est intéressante pour les reptiliens là on est en plein dedans on est en plein dedans celle-ci voilà celle-ci aussi qui est quand même des variétés tous ces êtres sont des reptiliens là tu parlais de dinosaures tout à l'heure regarde ça fait penser à un dinosaure oui oui tout à fait une sorte de dinosaure comme ça les frontman quelque part un petit peu il a pas la trompe mais de loin oui ils ont un côté ouais oui des dinosaures intelligents ou ouais et il y a aussi cette photo que je que je suis quasiment certain qu'il s'agisse d'un montage d'un montage photo ou bien ou bien ce qui est possible aussi d'un maquillage simplement d'un maquillage ça peut en fait c'est fait pour illustrer hein hein on précise attention ce que vous voyez ce n'est pas forcément un alien c'est pour surtout illustrer pour vous montrer à quoi ressemblerait un alien enfin en tout cas une reptilienne voilà oui une catégorie même une variété exactement étant entendu qu'il en existe sans doute des dizaines voire plus de variétés ah oui et ça c'est un dessin de d'un témoin d'un témoin américain que j'ai chopé en fait dans un groupe mouffon le groupe mouffon global américain états-unis le groupe d'origine et ah oui et dans les insectoïdes il y a aussi cette représentation là Olivier alors là effectivement en plein insectoïde oui oui tout à fait avec les antennes et tout les mandibules presque presque tout y est là sur cette ce montage voilà alors je te laisse continuer à la prochaine catégorie allons-y voilà donc nous passons au monde d'un étage voilà non on est toujours au même étage mais on va plus loin un autre stand un petit peu plus loin et on est maintenant dans un nouveau rayon et c'est celui de la cryptozoologie alors la cryptozoologie c'est une branche encore récente et controversée de la science bien entendu qui se penche sur le cas d'animaux ou de créatures inconnues laissant des traces ou aperçues mais dont l'existence n'est pas prouvée donc il y a des cas le cas le plus connu c'est celui du monstre du Loch Ness quasiment il y en a d'autres on va en parler cryptozoologie mais ça c'est pas un alien le monstre du Loch Ness c'est voilà alors attends se penche sur le cas des animaux de créatures inconnues laissant des traces ou aperçues bon citons les grands hommes singes à fourrure comme les Bigfoot les Sasquatch aux USA l'Almastie dans le Caucase le Lietti dans l'Himalaya mais également je viens de le dire le monstre du Loch Ness qui est le plus connu le fameux Nessie bon peut-être à propos de Nessie c'est peut-être tout simplement un survivant de l'évolution un ancien diplodocus marin oui là on est d'accord on est d'accord que Nessie le monstre du Loch Ness n'a aucun rapport avec l'ufologie non c'est juste pour illustrer ça fait partie ça fait partie de la cryptozoologie effectivement ça fait partie de la cryptozoologie mais ça n'a aucun rapport avec l'ufologie voilà par contre on va parler maintenant des Bigfoot et des Sasquatch etc ça c'est beaucoup moins sûr il semblerait qu'il y ait des liens réels et proches avec les aliens d'ailleurs j'ai fait une émission avec Stan Gordon tu sais une émission qui est sortie au mois de juillet sur le Bigfoot en rapport avec les ovnis et effectivement il y a beaucoup de cas beaucoup d'affaires de Bigfoot en rapport avec le phénomène ovni là pareil je vous renvoie donc vers cette émission de Stan Gordon que j'ai faite et c'était très intéressant comme émission tout à fait j'ai bien aimé le traducteur était très très beau aussi quelqu'un de très plaisant très agréable ah oui tout à fait Robert notre traducteur notre traducteur Robert est excellent excellent voilà tout à fait quelqu'un de très sympathique voilà alors je reviens donc selon de nombreux témoins de nombreux témoins ont en effet rapporté le vol d'ovnis au-dessus des airs ou des zones d'apparition de ces créatures alors quand ce ne sont pas des ovnis ce sont des orbes étranges des orbes oranges de lumière brillante et rapides dans les bois ou des lumières des choses comme ça ces orbes qu'on commence à voir dans les différents états des USA où se manifestent des Sasquatches pourront être des portails dimensionnels ça ça me paraît intéressant de le signaler aussi divers ufologues ont même émis l'hypothèse que comme pour les gris ces humanoïdes volus géants soient plus ou moins les serviteurs ou les employés envoyés en mission vers nous par des races ou intelligences extraterrestres plus développées il se peut aussi donc voilà que ce soit des variétés de serviteurs quoi qu'il en soit voici un cas cité par l'auteur Linda Howe dans son livre clin d'oeil d'autres réalités haute étrangeté ça se passe dans les années 1970 dans les années 1970 un dénommé Steve Bismarck c'est un pseudonyme ouvrier au chantier naval de Seaple travaille dans la ferme de ses parents lorsqu'il aperçoit un jour un Sasquatch en train de sortir de la forêt qui se trouve à côté le phénomène mesure entre 2 mètres 50 de haut il est couvert de longs poils noirs et sa tête est en forme de cône Steve se couche dans l'herbe l'observe un moment et le voit disparaître dans les bois il rentre à la ferme à la tombée de la nuit et son père lui explique qu'on le cherche depuis des heures alors que le garçon est persuadé que son absence n'a duré qu'un quart d'heure les jours suivants le souvenir d'être nain et d'un ovenir revient à Steve et sous hypnose il fournit de nombreux détails sur les scènes ayant précédé l'apparition du Sasquatch précise qu'il est descendu à la fin d'un vaisseau planant au-dessus des arbres au bout d'un câble ou d'un faisceau il est manifeste que dans ce cas il existe un lien évident entre le phénomène Bigfoot donc et le phénomène OVN et je conclue sur les Bigfoot là-dessus tout à l'heure tu parlais de c'était l'almastie c'est ça l'almastie il me semble que c'est ce qu'on voit à l'écran est-ce que tu confirmes il semblerait que oui parce qu'il ressemble plus à le visage glabre et moins à la fourrure le Bigfoot elle s'asquoute sur le visage plein de poils si tu veux alors que celui-là oui ça ressemble plutôt aux descriptions de l'almastie du Caucase ça c'est le Yeti ça c'est le Yeti le Yeti que tout le monde connaît dans Tintin au Tibet voilà tête en cône tête en cône et puis visage pas trop poilu le Yeti voilà toujours le Yeti le Yeti de Tintin au Tibet voilà l'almastie du Caucase ressemble au Yeti il a le crâne moins en ogive moins pointu que le Yeti mais le visage reste plutôt glable après alors si on reste dans les animaux enfin les cryptozoologiques les extraterrestres de type animal oui on pourrait tu vois je voulais aussi te montrer celui-ci celui-ci me fait penser tu sais je sais pas je sais pas pour toi alors je je crois alors ça il me semble que c'est une photo personnelle de ma collection que j'avais faite je crois une sorte un truc de Star Wars tu sais il me semble que c'était un truc de Star Wars donc c'est on dirait c'est comme une antilope extraterrestre comme ça oui alors peut-être je me souviens pas mais je peux que ça soit extrait dans des Star Wars oui ça pourrait effectivement oui ressembler à un de ces petits animaux ou une tête d'autruche extraterrestre sans bec ah ouais une antilope quelque chose ou une autre juste comme tu dis et un animal coureur il sent que dans Star Wars c'est un de ces ces espèces d'autruche sur lesquelles il court qui servent de monture ah ouais bah oui ensuite tu as celui-ci aussi celui-ci Galinassé oui et quand on parle de Galinassé on ne peut pas passer à côté de ce fameux cas d'Aravilliers Olivier le cas d'Aravilliers avec l'apparition de Galinassés tu vois les extraterrestres ont été décrits comme des Galinassés ça c'est d'ailleurs le dessin du témoin ah ouais d'accord oui alors à Ravilliers j'avais cité l'OVNI dans ma dernière intervention il y a il y a six mois les OVNI géants j'avais bien parlé de l'OVNI mais effectivement ça se limitait la dernière fois au vaisseau on véhicule alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse et aux occupants et on ne parle pas des véhicules et j'en profite pour dire que j'ai également fait une émission sur ce cas d'Aravilliers avec Gérard Deforge l'enquêteur principal de l'époque si ça vous intéresse toujours sur ma chaîne YouTube c'est disponible allez-y et vous en saurez plus ensuite nous avons ça aussi on ne peut pas passer à côté ça me semble important d'en parler c'est en fait l'aspect animal et qui concerne en fait l'Egypte avec les fameux les fameux hiéroglyphes en Egypte regarde c'est les dieux égyptiens ça on peut le dire que c'est troublant quand même quand tu vois ce genre de papyrus voilà il y a ça il y a ça aussi qu'est-ce que tu penses de ça Olivier ? Au niveau des descriptions faites par certains témoins il y a des analogies effectivement bon je pense personnellement qu'il n'y a pas de preuve ça ne constitue pas une preuve mais je vois dans ces représentations classiques issues des temples et de la mythologie égyptienne des analogies assez frappantes avec des descriptions faites par des témoins tout à fait dont certaines que j'ai alors là on s'éloigne du Vietti de l'Holmastie et puis des Sasquatch mais les Galilassies ça reste ça reste cryptique cryptique dans le sens enfin oui et non là c'est plutôt un mélange d'humains et de d'animals c'est plutôt ça en fait là ce sont des hybrides ah oui de l'hybridation c'est ça mais pas forcément au sens biologique ça se sent aussi c'est beaucoup de la mythologie donc la mythologie se rapporte certainement à des effets et à des événements qui ont eu lieu du moins partiellement dans un lointain passé mais ça se fond que c'est pas sur du vent c'est pas uniquement une création de l'esprit la mythologie donc ça fait quelque part il y a des réminiscences et ça rappelle sans doute une forme de réalité lointaine ou de oui c'est en tout cas c'est intéressant de ce rapprochement ce lien entre les vignettes que tu diffuses et puis ce dont j'ai parlé ou ce dont je parlerai tout à l'heure on peut poser la question l'égyptologie c'est vraiment fascinant et la façon qu'ils ont eu de voir certains dieux le dieu Ibis Thoth par exemple tout ça le faucon Horus etc on parle de Galinacée d'oiseau Horus le faucon il y a quand même des t'as bien fait de faire la remarque ça ne constitue pas une preuve selon moi oui oui mais je pense que ça a sa place on va dire dans les descriptions on pourrait dire puisqu'il y a pas mal de gens qui pensent que l'égypte en tout cas les égyptiens de l'époque que c'était extraterrestre tu vois voilà avec comment il s'appelait encore le dieu tout vert avec la peau verte c'était comment il s'appelait je sais plus tu sais qu'il faisait vachement extraterrestre d'ailleurs un dieu de la mythologie égyptienne et bien l'alligator le fameux dieu Sobek peut-être Sobek non non beaucoup plus connu que ça très connu comment il s'appelle celui-ci des dieux égyptiens moi je t'ai parlé de russes non c'est pas ouais c'est pas celui-là Olivier on peut reprendre on va reprendre donc au dogman vas-y c'est parti voilà donc maintenant on grimpe à l'étage suivant pour admirer après les humanoïdes et les animaloïdes un mot de mon invention des visiteurs ou entités en provenance d'autres dimensions des extradimensionnels ou interdimensionnels tout d'abord dans cette catégorie je commence avec le dogman ou wolfman homme chien ou homme loup reporté pour les premières fois aux Etats-Unis dans les années 1880 plus particulièrement dans le Michigan puis le Wisconsin le dogman est aujourd'hui aperçu un peu partout dans le reste des USA au Canada mais aussi dans d'autres parties du monde dont récemment la France nous le verrons des centaines de témoins la plupart du temps effrayés certifient avoir vu cette créature semblant échapper de l'enfer que nous allons décrire si vous souhaitez en savoir plus à son sujet je vous invite à visionner sur Youtube les conférences de Lionel Camille spécialiste en cryptozoologie et disparition inexpliquée là il y a des détails un peu intéressants cette créature inexpliquée est d'abord repérée en 1887 dans le Michigan par deux bûcherons qui la décrivent comme ayant un corps humain et une tête de chien en juillet 2017 L.B. une étudiante de 20 ans traversant vers 12 heures en automobile une route entourée d'une végétation du comté d'Oakland toujours dans le Michigan décrit le même homme à tête de chien mais en fournissant les détails suivants grande taille ayant attiré son attention tête aux poils gris marche avec un balancement étrange en oscillant d'avant en arrière comme je n'avais jamais vu une créature bouger avant précise elle les autres descriptions standards sont bien résumées dans un témoignage que je vais donner maintenant il date d'avril 2020 la rencontre a lieu dans une forêt du Jura vers Dole et l'auteur est une jeune femme qui se promenait vers 16h30 avec sa colocataire et son petit chien le témoignage complet se trouve sur le site au-delà .fr et il date de mars 2020 au-delà c'est O-D-L-A .fr donc voilà le témoignage de la jeune femme j'ai fait j'ai fait taire un instant ma colocataire qui parlait beaucoup parce que je venais de remarquer que des tourterelles chantaient mais d'une manière très inhabituelle elles hurlaient plutôt que chantaient nous avons poursuivi notre chemin tout à coup je me suis arrêté en apercevant quelque chose en mouvement plus loin dans l'allée au bord des arvois j'ai dit zut il y a un chien je préfère faire demi-tour je n'ai pas envie que Léo le rencontre toutefois j'étais intrigué par la couleur d'un noir profond très profond dans le doute je le fais demi-tour en accélérant le pas en direction de la voiture ma colocataire est restée sur place pour observer l'animal je marchais depuis deux minutes quand je l'ai entendu crier Evelyne cours cours je me suis mise à courir Léo me suivait sans rechigner j'ouvre la portière et fais monter Léo mon regard se tourne vers l'allée et là je vois un être d'une taille immense un géant ou pelage noir ébène entrer dans la forêt ce qui était également choquant c'était les enjambées qu'il faisait on les devinait très grandes impossibles pour un être humain après avoir démarré la voiture nous étions toutes les deux sous le choc ma colocataire m'a expliqué qu'elle a vu cette créature s'engager dans l'année avec une démarche étrange comme si elle glissait elle se déplaçait en zigzagant puis elle a pris son élan et avant d'aborder la montée de l'allée elle s'émisse debout sur ses membres inférieurs qui ressemblaient à ceux d'un chien son torse était large on devinait une musculature puissante ses membres supérieurs je ne peux pas dire bras descendait jusqu'au genou elle était grande ma colocataire mesure 1m4 après elle la créature la dépassait facilement d'une tête surprise de voir ma colocataire la bête a stoppé net dans son élan elles se sont regardées puis la créature a tourné la tête et ma colocataire a vu le profil d'une tête de chien quelques secondes se sont écoulées avant que la créature décide tout simplement de retourner dans le bois quelques semaines plus tard nous sommes retournés sur les lieux et en descendant de la voiture nous avons remarqué le silence total nous avons compris qu'elle était toujours là et nous avons pris la fuite quand nous sommes retournés sur les lieux la deuxième fois nous avons remarqué la présence d'un brouillard alors qu'il n'y avait aucun brouillard sur la région il n'était présent que sur les lieux nous n'avons pas osé entrer dans la forêt voilà ce témoignage voilà mon mot de la fin sur le dogman sera encore moins rassurant à propos du regard de la bête les témoins mentionnent souvent qu'il est plus qu'intelligent ce regard il est intentionnel l'air de dire regardez-moi bien je ne suis pas n'importe qui et en général il est plutôt malveillant ce regard il est plutôt malveillant voilà un peu comme ce qu'on peut voir à l'écran tu confirmes oui et puis ce qu'on a vu avant celui que tu avais passé avant me semble-t-il le regard était mauvais oui celui-ci oui oui bien qu'il soit pas je trouve que je trouve que celui-ci il fait plus moi voilà exactement je trouve qu'il fait plus animal ce regard-là alors que celui-ci celui-ci fait plus plus intelligent le regard-là tu vois moins féroce moins bestial mais plus intelligent après il y a celui-ci aussi maintenant il fait très animal aussi celui-ci voilà maintenant tout ça je suppose que ce sont des illustrations à ma connaissance il doit pas exister nombre de photos qui soient des véritables photos de ces de ces apparitions enfin je suis pas non plus je ne pense honnêtement je ne pense pas non plus tout ça c'est de l'illustration c'est voilà je le précise encore parce que pas qu'il y ait des gens qui se disent parce que oh là là n'en a pas du tout c'est de l'illustration et puis même si et s'il y avait dans toutes les photos que j'ai présenté une photo qui serait réelle en tout cas je ne suis pas du tout au courant voilà pour moi c'est que de l'illustration tout ce que je diffuse c'est bien évidemment fictif voilà tout à fait d'ailleurs il faut noter de façon très générale dans le cadre du phénomène je me dis que dans dans toutes les rencontres qui sont nombreuses et qui sont documentées entre humains et aliens extraterrestres je n'ai pas connaissance Eric Zurcher certainement peut-être lui qui est un des grands spécialistes de la question avec son livre les apparitions mondiales d'humanoïdes et tout il ne cite pas de cas où des témoins ont pu prendre des photos ou du moins où les photos ont pu être réussies et où ces animaux ont réussi à être flashés et à se retrouver au salut de photos autant il existe des photos d'ovnis qui sont réelles et qui ne sont pas des montages autant il n'existe pas à ma connaissance de photos de créatures descendues des ovnis Exactement d'humanoïdes tout ça on en connaît enfin moi personnellement je n'en connais pas à moins que alors je dirais quand même la plus célèbre photo de possible humanoïde ce serait celle en Angleterre tu sais au dessus d'une petite fille le fameux cosmonaute celle qu'on a appelée le cosmonaute et qui est d'ailleurs en couleur tout le monde connaît cette photo alors je ne l'ai pas parce que je n'avais pas prévu d'en parler donc je ne peux pas la montrer mais c'est une photo très célèbre en Angleterre dans les années je ne sais plus 60-70 quelque chose comme ça avec une petite fille à l'avant-plan et à l'arrière-plan donc au dessus d'elle une sorte de humanoïde cosmonaute comme ça alors on pourrait penser on pourrait dire qu'il s'agit là de la seule photo la seule photo qu'on dispose il faut peut-être peut-être mettre un petit bémol tu verras tout à l'heure quand je parlerai du Mossman de l'homme falaine l'homme papillon là il y a des photos qui ont été prises et qui circulent il y a des photos qui semblent réelles qui circulent sur internet il y en a donc je mets un petit bémol je visualise dans ma tête j'en ai vu en préparant l'émission j'en ai vu c'est dommage parce que je n'ai pas trouvé de photos qui semblaient réelles et d'ailleurs je ne vais diffuser que des photos de la statue en fait du Mossman non non il y a des photos qui sont assez facilement des dessins des dessins et des photos qui sont réputées ou déclarées comme réelles prises par les témoins ou des gens oui et même dans le livre du journaliste la fameuse apparition enfin j'en parlerai tout à l'heure j'en parlerai tout à l'heure là c'est le coup c'est dommage c'est les seuls cas c'est les seuls cas où il me semble exister des photos d'alien ah bon voilà voilà bon on verra tout à l'heure donc ben justement ben écoute bye bye dogman et bonjour Mossman on parle du Mossman maintenant donc on va maintenant retrouver l'homme falaine ou l'homme papillon papillon de nuit un des meilleurs portraits donc que je connais de cette autre bête de cauchemar se trouve dans un classique des livres sur les ovnis et les phénomènes inexpliqués la prophétie des ombres le titre du livre c'est la fameuse prophétie des ombres du journaliste et célèbre chercheur en ufologie John Keel que tu dois connaître Olivier je vous recommande vivement cet ouvrage il est disponible dans la collection rouge j'ai lu j'ai lu l'aventure mystérieuse dans cet ouvrage de référence qui ouvre beaucoup de pistes sur le phénomène ovni il y a vraiment une réflexion approfondie sur le phénomène faite par John Keel qui a vraiment enquêté de façon extrêmement approfondie sur les événements qui se sont produits dans cette ville des USA et cette région voici d'ailleurs la fameuse statue du Mottman dans cette ville des USA donc voilà c'est la statue en question voilà je vais en parler donc notamment l'enquête de John Keel les composantes non purement matérielles mais semi-matérielles psychomatérielles ou interdimensionnelles l'homme fanène de John Keel se manifeste notamment entre 1966 et 1967 dans le secteur de la ville de Point Pleasant dans l'état de Virginie plus d'une centaine d'adultes aperçoivent cette aberration aînée et s'accordent à peu près pour la décrire ainsi donc une espèce d'oiseau gris déplumé comme un un grand un homme de haute taille d'une envergure d'au moins 3 mètres ne battant pas des ailes pour voler et décollant comme un hélicoptère une tête au trait indiscernable comme masqué où seuls deux gros yeux rouges sont discernables extrait du témoignage de deux jeunes couples de Point Pleasant les Scarberry et les Steve Mallet qui circulaient près de l'ancienne centrale électrique de la ville je cite qu'est-ce que c'est cria Mary Mallet en apercevant deux cercles rouges brillants de 5 centimètres de diamètre et écartés de 15 centimètres les quatre promeneurs virent qu'elles se reliaient à une espèce d'animal énorme à la forme d'un homme mais en plus grand peut-être 2 mètres 20 ou 2 mètres 50 et ceux-là avaient de grandes ailes attachées dans le dos la chose avait deux yeux aussi gros que des feux réfléchissants de voitures précisa Linda et ils étaient hypnotiques je n'arrivais pas à détourner mon regard reprit Roger ils fournissent d'autres détails ensuite la chose était grise et marchait sur des jambes puissantes comme un nuet deuxièmement elle était munie d'elle de chauve-souris elle s'éleva droit en l'air et suivit leur véhicule à 160 km heure sans battre des oeuvres troisièmement elle cuinait comme une énorme chouris ça c'est madame Mallette qui a précisé en conclusion le Mothman du point de vue aérodynamique avec ses décollages verticaux et ses ailes non battantes est une impossibilité volante en plus d'être une impossibilité aux autres points dont j'ai parlé voilà pour le Mothman donc après l'homme papillon nous a quelques mots sur une catégorie d'aliens qui change de forme et qui se transforme qu'on appelle les transformers ou les ship shifters en anglais est-ce que ça est-ce que l'image qui est à l'écran ferait partie de ces skins enfin de ces transformers skinwalker on peut aussi dire skinwalker skinwalker changeur de forme celui qui marche dans la forme est-ce que celui-ci qui a à l'écran alors selon tu vois la vignette est un peu petite on dirait plutôt c'est possible mais un indien en tout cas moi ça me fait plutôt penser attends je zoom je zoom un indien d'amérique non non c'est une sorte de oui bon oui en tout cas c'est une variété d'êtres hybrides c'est pas tout à fait ce que je vais expliquer par skinwalker le skinwalker il se modifie c'est un c'est une créature un être une entité dont la forme se change et se modifie et n'est pas la même au début et à la fin comme si t'assistais à une transformation directe à l'écran extrêmement rapide quelque alors que là tu me présentes une image fixe si tu veux c'est peut-être un état d'un skinwalker c'est possible parce que l'apparence générale de la vignette que tu m'as montrée mais ça n'est sans doute qu'un état d'une des transformations d'une de ces entités tout simplement il faut démarrer pour parler de ces créatures qui se transforment on peut citer le loup-garou du Moyen-Âge qui rappelle le dogman d'ailleurs mais au niveau de l'apparence le loup-garou et le dogman c'est à peu près la même apparence mais là où il y a une différence c'est que le jour on a affaire à un humain ou certaines périodes de l'année et que la nuit l'homme se transforme en bête en dogman ou en loup c'est c'est donc le précurseur si tu veux ou l'image du Moyen-Âge c'est le loup-garou donc la plus jour et la plupart du temps le loup-garou ne se distingue pas d'un homme ordinaire mais certaines nuits ou à certaines dates en particulier aux équinoxes aux solstices aux anniversaires pendant les pleines lunes etc des poils se mettent à recouvrir son corps des pattes poussent à la place de ses membres et il devient un loup vagant sous la lune donc voilà c'est juste je commence par le loup-garou pour mieux faire comprendre mais alors là c'est quand même très proche du dogman finalement oui le loup-garou est proche du dogman c'est je dirais même que c'est c'est le dogman en fait c'est peut-être le dogman tel que perçu et tel que rencontré par nos ancêtres nos ancêtres des siècles précédents ouais mais si tu veux moi je ne fais pas trop de de différence entre les deux catégories pour moi dogman c'est loup-garou c'est c'est ce que je pense tout à fait il y a de grosses similitudes tout à fait je suis d'accord c'est d'ailleurs pour ça tu sais en image d'illustration que j'avais essayé de trouver autre chose comme ce qu'on peut voir là à l'écran une sorte de bélier chèvre enfin je ne sais pas trop ce que c'est comme bestiole tu vois mi-humaine mi-chèvre bélier enfin bref c'est ce que je vois sur mon écran mais effectivement les béliers c'est la tête c'est une chimère on dirait à la fois un indien d'Amérique qui exécute sa danse autour du feu et puis avec une tête de bélier ou de bouc une créature démoniaque avec trois doigts à la main voilà c'est ça c'est ça une sorte de bouc ouais ouais une sorte de bouc ça se peut que ça soit un montage je ne sais pas c'est difficile moi je suis persuadé qu'il s'agit d'un montage c'était un fake mais encore une fois encore une fois il fallait de l'image pour illustrer tes propos donc c'est pour ça que je précise c'est tout à fait le but du jeu c'est le but du jeu en fait voilà c'était juste pour illustrer on sait très bien on se doute que c'est du fake ça il n'y a pas d'ailleurs ça permet aux auditeurs et aux spectateurs de mieux saisir la nuance entre d'abord la distance qu'il peut y avoir entre le témoignage oral les paroles rapportées ou les écrits rapportés oui voilà les illustrations l'idée qu'en a fait un artiste ou un photographe ou un illustrateur quelconque le décalage qu'il peut y avoir c'est simplement ça sert à imaginer tout simplement alors vas-y Olivier alors concernant les changeurs de forme les shapeshifters ou encore les skinwalkers voici un bref témoignage tiré du livre d'Ardis X-Killer dont j'ai parlé tout à l'heure voilà c'est Jess une adolescente vivant dans un ranch d'une réserve indienne du Dakota qui parle c'était la semaine avant le 4 juillet j'étais seul au ranch le crépuscule tombait quand je vis cette boule de lumière s'approcher de la ferme je m'assis et me mis à observer soudain l'une des lumières se sépara des autres et se dirigea vers la maison elle s'arrêta à environ 3 mètres et restait suspendu là à un ou 2 mètres du sol je serrais les clés du camion dans ma main et au moment où je fis mouvement vers lui pour partir la boule de lumière se transforma encore et une figure humaine se matérialisa devant moi l'être portait une combinaison légère l'être me dit de ne pas avoir peur qu'il vient ici depuis longtemps qu'il m'a vu grandir et a toujours voulu me saluer ensuite donc la dame interroge sur non ensuite l'être interroge la jeune femme sur ses chevaux qui semble l'intéresser particulièrement et à la fin de la conversation qu'a portée sur les chevaux Jess a l'impression qu'il tombe au sol elle le voit se transformer à nouveau en boule de lumière et rejoindre les autres boules et elle ajoute encore donc Jess le témoin ajoute encore plus tard je les vis au sommet de la colline ils se transformèrent en un énorme vaisseau et disparu je ne les ai jamais revus depuis mais une fois était suffisante Jess est malgré tout restée longtemps inquiète pour ses chevaux par la suite oui parce que cet être avec lequel elle a échangé cette entité qui au départ se manifeste comme une boute de lumière et semblait particulièrement intéressée par les chevaux et l'a longuement interrogé lui a longuement posé des questions sur son écurie et ses chevaux ça me fait penser que bon c'est encore un petit aparté en ce moment on parle beaucoup de mutilation de chevaux et de ces pauvres animaux amputés d'une oreille voilà c'est juste une petite remarque qui n'a rien à voir à côté mais Olivier est-ce que tu pourrais juste te déplacer un tout petit peu sur ta droite s'il te plaît puisque t'es encore en décalage voilà attends voilà parfait assez bien ça t'es bien au milieu bon nous abordons la quatrième et dernière partie donc la visite de la galerie n'est pas encore tout à fait terminée au troisième étage il nous reste à voir avant de nous séparer une dernière catégorie d'aliens les non-biologiques je la décompose elle-même en deux sous-catégories alors première sous-catégorie d'aliens non-biologiques les entités purement matérielles vous devinez que nous allons parler de robots et autres androïdes extraterrestres et oui il y a aussi le physique du solide l'avancée technologique d'une civilisation extraterrestre rapport à la nôtre par rapport à la nôtre peut être telle qu'elle aurait parfaitement pu développer des engins intelligents des machines vivantes capables d'initiatives et de réactivité qu'elle envoie vers nous pour nous étudier explorer notre environnement et nos ressources sans s'exposer elles-mêmes et prendre des risques inconsidérées voici donc quelques cas de rencontres d'humains avec des entités non terrestres aux apparences de machines premier cas le 27 septembre 2004 au Tibet tout d'abord près du lac d'altitude de Chandra Thal une équipe de cinq glaciologues et géologues aperçoivent une figure humanoïde de 1 mètre 22 haut qui marche devant eux à une cinquantaine de mètres et la suivent plus de 30 minutes ils se rendent compte qu'il s'agit en fait d'un objet humanoïde en la voyant s'élever dans l'air avant de disparaître donc au départ ils prennent cette figure humanoïde qui est la forme générale d'un être humain pour un être une entité vivante biologique mais ils se rendent compte en la voyant s'élever dans les airs que c'est une machine ou que ça représente toutes les apparences d'une machine c'est un objet humanoïde un deuxième cas plus ancien et plus célèbre dont vous avez peut-être entendu parler il date du 11 octobre 1973 et concerne deux hommes en train de pêcher au bord de la rivière Pascagoula dans le Mississippi aux alentours de 20 heures le premier s'appelle Charles Hickson 42 ans et le deuxième Calvin Parker 18 ans il commence à entendre un gros bourdonnement puis une lumière clignotante bleue glissant sur l'eau vient vers eux il ressent une peur intense et s'immobilise la lumière prend une forme ovoïde et Parker s'évanouit mais pas Hickson c'est Hickson qui témoigne donc plus tard et il dit que ces deux êtres grisâtres que deux êtres grisâtres de 1m10 1m70 de haut environ sortent de l'objet ils ont la peau ridée des oreilles pointues pas vieux des sortes de pinces ou de moufles à la place des mains et ces êtres les emportent en flottant dans l'objet là donc un gros œil je cite entre guillemets un gros œil de la taille d'un petit ballon examine nos deux grands-pères Calvin Parker et Hickson les examine puis Calvin et Parker se retrouvent Calvin et Hickson se retrouvent sur l'HT à l'endroit où ils ont été enlevés les jours suivants les deux hommes souffrent de violents maux de tête de cauchemars et une petite blessure apparaît sur le bras de Hickson saigne ça dure quelques heures et la blessure se referme ce cas reste controversé et mystérieux car la JT était sous surveillance d'une caméra qui n'a rien relevé et les employés de la cabine de péage d'un pont mobile qui était proche n'ont rien remarqué mais à noter cependant l'absolue sincérité de Calvin Parker lui on ne peut pas remettre son témoignage je confirme puisque j'ai reçu Calvin Parker en personne dans l'émission je ne sais pas si tu as vu cette émission je l'ai vu je l'ai écouté qui a été traduite par Jean Libreiro excellente émission que j'ai faite vraiment j'ai adoré en fait le témoignage de Calvin Parker que je pense personnellement je le pense sincère en tout cas la sincérité de Calvin Parker ne peut pas remettre en cause ah oui ça c'est clair et ce que je pourrais rajouter aussi c'est que en fait dans ce dossier très très documenté plein d'informations vraiment si on se penche dessus il y a énormément d'informations qui contiennent dans ce dossier dans ce cas de rencontre du troisième type et je peux te dire qu'il y a eu en fait une confirmation d'un couple qui a observé toute la scène qui voyait en fait l'ovni et qui a observé carrément l'abduction de Calvin Parker et de Charles Hickson donc là il y a corrélation en fait de ce couple ce couple qui est toujours en vie à l'heure actuelle et qui était alors comment on pourrait dire donc au bord de la rivière si tu veux en gros entre guillemets il faisait des câlins de la bagnole ce qui est un truc classique aux Etats-Unis on sait que beaucoup de jeunes tu vois pour aller se faire des câlins ça a toujours existé ils prennent la bagnole et ils vont et bien c'était le cas et en fait ils ont assisté à toute la scène et c'est ça que je trouve splendide parce que dans cette affaire dans ce dossier il y a corrélation alors d'accord et c'était dans ton émission le témoignage parce que j'ai écouté ton émission qui m'a bien plu aussi mais je ne me souviens elle date quand même il y a peut-être un an et je ne me souviens plus de ce témoignage non hélas non hélas non puisque en fait c'est après l'émission quelques mois après c'est l'enquêteur Philippe Mantel que j'ai aussi également reçu bon excusez-moi j'y peux rien à ceux qui m'écoutent j'y peux rien j'ai reçu tous ces gens là Philippe Mantel aussi je l'ai reçu bon ben voilà toutes ces émissions là sont disponibles si ça vous intéresse comme ça vous en saurez plus en tout cas Philippe Mantel c'est lui en fait l'enquêteur principal de cette affaire c'est lui si tu veux qui a ressorti ce dossier là et qui a fait que et qui a fait en sorte que Calvin oui ça je peux la solidité qu'il tout à fait voilà qui a motivé qui a fait en sorte c'est grâce à Philippe Mantel si Calvin Parker a écrit un livre là dessus parce que sans Philippe Mantel Calvin Parker n'aurait jamais écrit de livre sur l'affaire parce que voilà il voulait plus trop en parler tout ça et donc c'est lui si tu veux qui a retrouvé ces témoins là ces témoins qui se sont fait connaître justement après la parution du livre après tu vois que le livre était sorti de Calvin Parker et moi je trouve voilà à l'époque je crois que j'avais fait un oui il me semble que j'avais fait un article de blog quelque chose sur mon site internet j'avais j'avais écrit j'avais écrit un article concernant ce scoop parce que c'est un scoop mais ce scoop nous vient ce scoop nous vient directement de cet enquêteur anglais donc l'ufologue anglais Philippe Mantel Philippe Mantel qui est aussi spécialiste de l'affaire Roswell c'est le grand spécialiste de l'affaire Roswell et en particulier de la de la fausse autopsie Roswell c'est lui qui a qui a comment dire débanqué si on peut dire ça comme ça débanqué l'autopsie de Roswell et qui a qui a démontré qui a démontré qu'elle était totalement fake de A à Z donc une personne crédible donc une personne ah oui c'est une personne ça je peux te dire et c'est une personne qui est connue de tous les ufologues tous les enquêteurs qui sont sérieux et si tu parles par exemple de Philippe Mantel à Marie-Thérèse de Brosse elle te dira sans problème elle te répondra que c'est une personne fiable ah oui ça on peut le dire je confirme je confirme d'ailleurs très bien c'est bien volontiers que je reviens sur ce que j'avais lu et à savoir que la caméra de surveillance n'avait rien remarqué et que les ouvriers de la cabine de Pellage à côté n'avaient rien remarqué non plus il y a donc eu des témoins fiables et il faut tenir compte de ces témoignages qui valident ce cas voilà voilà ce cas donc on voit à l'écran cette image avec ici Calvin Parker quand il était jeune au moment des faits et Charles Hickson donc qui est mort depuis et qui a d'ailleurs lui aussi qui a écrit un livre sur le sujet voilà mais je ne sais plus le titre du livre mais en tout cas donc il y a il y a deux livres qui sont disponibles celui la version de l'histoire donc de Charles Hickson c'est ici là donc avec la souris et donc Calvin Parker un livre disponible et traduit en français par Jean Libreiro Flying Disc Press si vous cherchez ce livre alors tapez simplement Calvin Parker livre et vous tomberez dessus sur Google Google est votre ami voilà je ne sais plus exactement le titre du livre mais voilà c'est une affaire qui m'intéresse énormément ça c'est clair et j'ai réussi à tirer les verres du nez à Calvin Parker il nous a sorti des et là je ne vais pas je ne vais pas en parler maintenant mais allez-y allez écouter je vous conseille fortement d'aller écouter cette interview de Calvin Parker qui est traduite en français et vous verrez il y a des surprises il y a des scoops dedans dans cette interview j'ai tiré les verres du nez j'étais jusqu'au bout du truc il y a une petite une petite bagarre entre bref je n'en dirai pas plus mais il y a il y a quelque chose d'intéressant dans cette interview allez-y alors vas-y je te redonne donc la main si on peut dire ça comme ça vas-y donc outre cas un peu semblable cinq ans plus tard en Argentine le 6 septembre 1978 près de Santa Fe Venado ou Tuerto c'est pas le même Santa Fe qu'au Juessa apparemment au Comexi bon il concerne un enfant de 12 ans qui travaillait dans un champ avec un cheval avant de partir pour l'école le gamin est soudain environné d'une étrange brouillard épais il avance et se retrouve devant une sorte de cabane blanche brillante métallique posée sur plusieurs demi-sphères à laquelle le brouillard n'adhère pas laissant un médecin d'espace libre tout autour une sorte de robot de plus de 2 mètres en descend et gesticule pour inviter l'enfant à monter à bord donc de ce vaisseau bungalow il est très mince un tube flexible sort de sa bouche et ses extrémités ressemblent à des tuyaux l'enfant obéit et il voit à l'intérieur un autre robot plus petit faisant penser à un animal quelques minutes plus tard il ressort terrorisé et se sauve sur son cheval poursuivi par deux autres cabanes vaisseaux ou bungalow vaisseaux comme on peut dire qui le laissent rapidement tranquille les robots ne se sont jamais montrés agressifs envers lui il faut le souligner alors comme toujours voyez à cette description comme souvent dans le cas de rencontre du troisième type de phénomène tout ça a un côté absurde et un côté comique qui peut parfois jamais comique pour la personne qui est témoin de la manifestation qui l'observe et qui la vit mais en tout cas quand c'est décrit après coup et quand c'est raconté il y a il y a dans le déroulement des effets la façon dont ça se passe les interactions avec la date à laquelle ça se produit parfois le lieu l'endroit où ça se passe la psychologie des témoins tout ça il y a une grande il y a quelque chose d'absurde comme si c'était un film comique souvent enfin ça c'est quelque chose qui est particulièrement bien mis en lumière par Éric Jurcher dans ses livres et si cet aspect vous intéresse moi je vous conseille de lire les livres d'Éric Jurcher dans lesquels il commente les apparitions ou bien ou bien tout simplement d'écouter l'interview que j'ai faite d'Éric Jurcher aussi c'était une des meilleures émissions aussi je pense une excellente émission qui est assez récente j'ai adoré j'ai adoré la faire et vraiment j'espère refaire une émission une belle émission avec Éric Jurcher parce que c'est quelqu'un de il est passionnant il est très sérieux comme j'aime ce sont vraiment des personnes il fait partie des personnes que j'aime que j'aime entendre voilà et que j'aime que j'aime recevoir et donc tu fais partie aussi Olivier c'est gentil c'est gentil mais moi c'est encore autre chose on est au même niveau moi c'est encore autre chose on se connait tous les deux voilà ça a dépassé tu n'es pas qu'un simple invité tu es un ami pour moi on se voit on se connait voilà c'est pas pareil c'est encore autre chose voilà on forme une bonne petite équipe aussi il y a d'autres personnes extrêmement sympathiques qui elles ont un grand mérite en ce sens qu'elles restent un petit peu dans l'ombre et qu'elles fuient les projecteurs et bon elles gagneraient elles ne le veulent pas on respecte leur discrétion qui est tout à leur honneur ah oui elles gagneraient un certain un certain à passer dans ton émission un certain MT MT qui a mis avec Jacques Vallée c'est clair que s'il avait sauvé cet ami là alors là c'est clair qu'il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire parce que bon ouais enfin c'est un autre c'est pas un autre sinon sinon je vais trop je vais trop m'étaler et puis voilà lui il veut rester discret donc on va pas voilà on va rester discret aussi on va pas voilà allons-y allez hop je continue quelques petites manifestations variées d'un allié robot présentant le même type d'apparence pour terminer il est assez connu car il est en rapport avec le personnage d'une publicité célèbre le fameux bonhomme Michelin ou bibandome ah alors attends attends Olivier ah oui alors si ça ne te dérange pas avant de passer au bonhomme Michelin je voulais quand même te montrer d'autres images tu sais par rapport aux fameux robots d'accord alors dans les robots on a cette représentation des robots des années 50 hein voilà il y a ce robot avec avec des sortes de pin-up qui sont donc et puis ça représente pas mal finalement l'époque des années 50 avec les films en noir et blanc tu sais de science-fiction comme le jour où la terre s'arrête des choses comme ça même s'ils ne ressemblent pas il y a celui-ci Lost in Space c'est la série qui est sur Netflix alors c'est plutôt une série qui s'adresse on va dire plus pour les enfants bon bah c'est un robot ça fait partie des robots il y a plusieurs robots toujours avec Lost in Space et alors qu'est-ce que c'est que ce dessin là Olivier est-ce que tu reconnais ce dessin alors je te dis donc si tu ne sais pas ça évoque un petit peu la porte de frigo mais là en noir dont je parlerai un peu plus tard alors non c'est c'est en fait la suite de tout à l'heure c'est à dire que tout à l'heure avec Ara Villiers nous avons vu les espèces galinacées mais avec ces galinacées qu'il y avait dans cette affaire il y avait également ces fameux robots et des robots qui disaient alors là je ne sais pas si c'est noté non c'est pas noté en tout cas ils prononçaient un mot je ne sais plus quel mot les robots ils disaient quelque chose comme une planète enfin ils nommaient une planète alors je ne sais plus si c'était boubou quelque chose je ne sais plus quoi voilà mais c'est encore le dessin du témoin oui tu vois je vois je vois le casque que portait l'entité robot que le témoin MD donc voilà le témoin dont nous a parlé Marie-Thérèse Debrose d'ailleurs dans l'émission et je parle de force voilà et attends alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre ben c'est tout donc c'est bon voilà donc vas-y tu peux passer je pense que tu aurais pu comme illustration nous mettre une vignette de R2-D2 les robots de Star Wars il y en a quelques-uns ah ouais j'aurais pu mais c'était alors là tu sais je pense que il n'y a même pas besoin d'illustrer avec R2-D2 parce que tout le monde l'a en tête R2-D2 franchement celui qui ne connait pas R2-D2 bon tu vois tout le monde connait R2-D2 et C3PO 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 son grand acolyte anglais dégagant c'est C3PO que je connais personnellement et qui est en plus administrateur dans mon groupe tu sais à qui je fais référence d'accord Eric que j'appelle pour rigoler parce que il a une très très grande culture ufologique il connait beaucoup de choses et donc c'est pour ça que je l'appelle C3PO voilà très bien et c'est lui que je connais c'est un ami que nous avons en commun que tu connais que tu connais bien que tu connais avec lui moins souvent qu'avec toi mais il nous arrive d'échanger un peu tous les deux et puis les remarques ping-pong etc ça se passe très bien oui j'ai un courant de sympathie qui passe avec lui il est conscient il est différent on est assez différent tous les deux on n'a pas forcément les mêmes idées dans tous les domaines non plus mais on sympathise voilà c'est un expert de l'ufologie pour moi c'est quelqu'un qui connait il en connait un rayon Eric ça on peut le dire avec MT le fameux MT R2D2 et C3PO bon allons-y alors on se dit bon la comparaison est un peu forcée mais enfin bon il n'y a rien allez bon bon donc pour terminer quelques alors le bonhomme Michelin en novembre 1926 dans le Lancashire près de Bolton au Royaume-Uni Henry Thomas un enfant parti rejoindre des copains après le repas du soir sans l'autorisation de ses parents rencontre dans une ruelle à leur place trois êtres habillés comme des bonhommes Michelin bon en mai 1960 autre cas Miguel Cabalos Timerman un habitant de Cadix en Espagne croise sur sa moto sur une route de campagne un humanoïde porteur d'une combinaison rouge gonflé pareil à celle des bonhommes Michelin des publicités il marche au bord de la route et derrière lui se trouve le même bonhomme en plus petit mais avec une botte noire à une jambe excuse-moi ça me fait sourire le témoin précise que la démarche du plus grand rappelait celle d'un pantin mécanique avec des bras rigides deux autres êtres en tenue de bonhommes Michelin à la réunion qui bougent de façon erratique et rigide comme des robots selon le témoin Luce Fontaine un fermier de 31 ans il coupait de l'herbe pour ses lapins à côté de sa maison quand ils apparurent à quelques mètres de lui dans une sorte de cabane automobile à pare-brise flottant au-dessus du sol et disparurent subitement sans laisser de traces au sol le fermier a précisé qu'il portait des casques pareils à des ballons de verre enfin dernier cas de robot Michelin dans une grande ferme des environs de Philadelphie aux USA en 2010 peu avant la nuit Lisa la fermière est frappée par le silence absolu qui règne autour d'elle on n'entend plus ni insectes ni oiseaux ni vaches ni chevaux elle va se coucher et à un moment de la nuit se réveille entre les bras d'un être qu'elle prend pour un bonhomme Michelin elle se débat et quand il la relâche une connexion s'établit entre eux et l'être indique que ce n'est pas la première fois qu'il lui rend visite c'est 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 l'interaction entre les deux qui est intéressante dans ce cas ici bon je continue je vais me contenter maintenant de citer ce que j'identifie comme une deuxième sous-catégorie d'aliens non biologiques et non matériels alors les lumières et les phénomènes lumineux catégorie générale lumière et phénomènes lumineux avec ou sans forme donc parmi ces phénomènes lumineux il y a les boules lumineux je cite rapidement les orbes les boules de foudre ou la foudre en boule voire alors comme sur la vignette que tu nous montres les mystérieux Foo Fighters qui suivaient les avions de tous les états belligérants sur tous les théâtres d'opération pendant la deuxième guerre mondiale vous pouvez vous reporter à ce sujet à une intervention que j'ai faite en août 2017 sur le faux conscience c'était le le sujet principal était celui des dirigeables fantômes mais après j'ai été amené à parler des Foo Fighters et des armes du troisième Reich donc il y a un développement un peu plus long sur les Foo Fighters dans cette intervention qu'on trouve toujours sur le site du faux conscience donc je continue deux petites précisions quand même dans son livre déjà cité Hardy et Sixkeller fait état de nombreuses légendes que possède la tribu Yakama à propos de formes lumineuses et rappelle aussi à l'époque moderne que des cas existent où des lumières interagissent avec les témoins donc il y a dans ce livre de cette amérindienne qui a beaucoup écrit sur des rencontres d'amérindiens avec des ovnis et des rencontres du troisième type il y a des cas de lumière comme ça des cas variés qui sont décrits c'est intéressant deuxième précision au rappel des boules lumineuses sont parfois observées dans les champs simultanément ou postérieurement aux apparitions de crop circles ça c'est un classique aussi ça va un peu avec les crop circles bon on sait que beaucoup de crop circles sont d'origine humaine mais pas tous certains restent totalement inexpliqués les effets et tout ça bon certains sont vraisemblablement d'origine d'une technologie humaine développée par des grands états et en particulier par les armées et les services certains services spécialisés de grands états qui ont les moyens mais parmi les crop circles certains ne sont pas même d'origine terrestre et donc les témoins parlent tous enfin il y a des tas de témoignages d'orbes et de moules de boules qui survolent avant que ça se produise ou pendant l'action ou après au moment du départ bon c'est bien documenté ça aussi donc à la fin des EFA on pourrait encore citer plus d'un cas d'aliennes aux apparences encore plus folles ou improbables alors attends parce que là tu brûnes les étapes étant donné que tu parlais des orbes ah oui alors je je t'avais dit un peu en aparté avant qu'on démarque les orbes bon je citerai mais c'est l'occasion tu vas justement parler un peu et nous montrer des illustrations alors cette fois-ci c'est de différentes formes alors cette fois-ci ce n'est plus des illustrations justement puisqu'il s'agit de mes propres photos que j'ai faites à Rennes-le-Château figure-toi ah eh bien c'est cool alors allons-y et d'ailleurs d'ailleurs je vais pas trop pas trop en parler non plus parce que je compte comme tu le sais j'ai un projet avec Rennes-le-Château une vidéo que voilà une sorte de reportage que j'ai en tête là que j'ai enfin c'est un futur projet donc c'est pour ça que je vais pas trop en parler je vais juste je vais juste me contenter de vous montrer en fait mes photos d'orbes entre guillemets à Rennes-le-Château et je vais commencer par celui-ci que j'ai pris en photo donc en 2011 la première fois que j'allais à Rennes-le-Château que je me suis rendu à Rennes-le-Château et je me trouvais donc devant le château des Hautes-Poules ah oui ou Hautes-Poules je sais pas comment on le prononce en tout cas pour ceux qui connaissent Rennes-le-Château c'est on va dire à cinquantaine de mètres même pas même pas quelques mètres donc du domaine de la baissonnière et devant ce château qui était en ruine à l'époque en 2011 ce qui n'est plus le cas maintenant puisqu'il a été racheté mais ça j'en dirai plus dans un reportage justement dans une vidéo parce que j'ai été filmé cet été je me suis rendu à Rennes-le-Château cet été donc tu penses bien que je vais pas je vais pas tout diviser tu m'as mis dans la confidence au début tout à l'heure je le savais que t'étais allé à Rennes-le-Château ouais et c'est pour ça et puis même je l'avais annoncé sur Facebook mais bon c'est pour ça que je l'annonce un petit peu ici voilà il y a une vidéo en préparation sur Rennes-le-Château mais j'en dirai plus et donc voilà ce que j'ai photographié alors que je n'ai rien vu à la UNU et donc on passe à la photo suivante quand on zoom quand on zoom c'est le zoom voilà quand on zoom sur cette chose effectivement au début on pourrait se dire oh c'est qu'un orbe ou une orbe je sais pas c'est selon les préférences une ou un moi je dis un orbe et bien moi ce qui me dérange là-dedans c'est que pour moi c'est pas du tout un orbe avec cette queue bleutée comme ça voilà autre zoom qui a été fait voilà on regarde un autre zoom de cette heure avec la queue bleutée alors là c'est encore plus net c'est quand même c'est quand même très stupéfiant en tout cas une boule de coton bien compact ou une boule de golf pas de golf de tennis blanche qui a un peu la même apparence du poteuse et puis après ça devient plus cotonneux plus pelucheux ou plus plus carrément c'est intéressant en tout cas c'est très étrange alors après quand j'avais tu sais quand j'avais publié parce que ces photos là sont disponibles en fait sur mon facebook sur le profil mon profil facebook oui d'accord oui d'accord elles sont belles et à l'époque quand j'avais publié et posté ces photos alors évidemment tout de suite la première chose qu'on m'a dit c'est ah c'est une goutte d'eau et bien je peux vous dire je peux vous affirmer que ce soir là il n'y avait pas une seule goutte d'eau il ne pleuvait pas du tout voilà ça je l'affirme et au grossissement au grossissement ça n'aurait pas cette apparence là une goutte d'eau le grossissement que tu viens de nous donner ça n'est absolument pas voilà au grossissement on voit que ça ne peut pas être une goutte d'eau et que ça n'en est pas on est d'accord on est d'accord qu'il y a quelque chose de bien particulier de bien étrange photos qui à l'époque que j'avais que j'avais envoyé un peu à tout le monde tu sais des tas d'ufologues tout ça dont Christelle Soval à l'époque et même Christelle Soval avait trouvé cette photo sacrément étrange sacrément bizarre et aucune explication évidemment on ne peut pas tu penses bien qu'on ne peut pas donner d'explication quand on voit cette chose enfin ce truc pour moi c'est pas une orbe c'est pas une goutte d'eau c'est pas une poussière encore moins une poussière ça n'a rien à voir avec une poussière parce que maintenant regarde photo suivante que j'ai faite le même soir le soir même toujours 2011 ah ouais toujours en 2011 alors là effectivement quand on parle d'orbe tu parlais d'orbe tout à l'heure nous sommes en plein dedans ça ce sont des orbes hein voilà des orbes c'est ça c'est ces trucs là si on compare ces orbes avec cette chose là oui ça n'a rien à voir ça n'a aucun rapport on est bien d'accord absolument regarde c'est pas du tout la même chose et troisième chose que j'avais photographié alors ça c'est toujours des orbes que j'avais photographié à Rennes-le-Château bon après ça moi je suis d'accord pour dire que c'est des poussières pour moi c'est tout à fait possible tout à fait probable ça en fait beaucoup oui ensuite il y a cette chose là alors là c'est encore autre chose ça n'a rien à voir avec les deux photos les trois photos qu'on vient de voir c'est encore une autre catégorie que voilà je sais pas ce que c'est ça par contre alors attends tu nous montres ce qu'est à voir ici oui d'accord voilà là je zoome je zoome je zoome et on dirait donc une petite c'est une silhouette d'arbre qu'on voit sur la droite qu'est-ce qu'on voit sur la droite c'est une silhouette d'arbre oui ça c'est un arbre ça c'est un arbre alors je sais pas est-ce que c'était à l'époque en 2011 quelque chose qui était accroché dans l'arbre possible qui reflète c'est possible en tout cas voilà c'est encore une autre catégorie tu parlais de différentes lumières différentes choses tout ça bon bah écoute ça pareil je ne sais pas ce que c'est voilà alors des orbes oui on peut en trouver des photos il y a toi tu en as pris des photos il y a pas mal de gens qui sans le vouloir avec les appareils qu'on a maintenant au développement ils prennent une photo d'un paysage d'une personne et puis ils se rendent compte qu'il y a des espèces de petites bulles comme des bulles de savon envoyées par les enfants comme ça qui se trimballent parfois il y en a beaucoup et c'est clair net et précis ça ressemble à des bulles de savon peut-être en un peu plus doré une couleur un peu plus chaude un peu plus miel etc mais moi dans ce que j'ai décrit ce que j'entendais par le terme orbe c'était plus des boules lumineuses ou des espèces de boules sans poids que de semblant ne rien peser se baladant comme ça qui peuvent qu'apparaissent souvent au négatif au développement qu'apparaissent souvent sur des photos ou des films pris par des personnes alors après je suis d'accord pour dire que les photos ne sont pas de très bonne qualité puisque nous étions en 2011 encore une fois et que c'était pas encore en 2011 c'était pas les appareils photos qu'il y a maintenant voilà c'était bien c'était correct mais voilà et puis en plus de ça je crois que il me semble que j'avais éclairci pour qu'on puisse mieux voir en fait tu sais sur la photo tout ça donc en tout cas sur cette photo là après est-ce que j'avais éclairci alors celle-ci elle n'avait pas été éclaircie celle-ci celle-ci elle est dans son jus oui mais celle-ci elle a été celle-ci a été si tu veux elle a été zoomée et d'ailleurs c'est même pas moi qui ai fait le comment dire le cette capture là le zoom ce zoom là ce n'est pas moi c'est une personne en fait qui a zoomé pour qu'on puisse mieux voir en fait tu sais avec un logiciel qui a nettoyé en fait si tu veux l'image d'accord mais si tu veux donc l'original c'est celle-ci et celle-ci que moi-même j'avais zoomé mais celle qui est très bien zoomée ça c'est encore autre chose d'accord ouais c'est celle-ci pas plus détaillé c'est la même chose ouais c'est la même chose voilà ouais on croira une balle compacte la partie avant paraît pleine et paraît presque très très bizarre très bizarre comme une boule de coton parfaitement régulière parfaitement ronde voilà tu parlais de foudre en boule ça c'est une image qui illustre qui illustre parfaitement la foudre en boule celle-ci aussi tu vois globe of fire descending into a room qui est descendu donc de la pièce machin ouais ouais et là semble-t-il donc une véritable photo ce qui est intéressant de foudre en boule regarde oui 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 ça c'est très intéressant ça voilà alors bon et donc tu es d'accord avec moi on peut très bien constater que ça n'a rien à voir avec la photo que j'ai prise donc oui oui tout à fait tout à fait est-ce qu'il y aurait eu cette chose là tu vois comment dire voilà l'électricité enfin le oui ben la foudre en boule c'est un phénomène qui est bien connu et bien depuis longtemps la queue qui n'a rien de sérieux qui s'explique tout à fait la photo en tout cas est remarquable cette photo de foudre en boule je ne sais pas la personne qui a quand même pris ça ça sort de l'ordinaire parce que d'ailleurs tu sais quand j'ai fait des recherches par rapport à ça j'ai trouvé que cette photo là qui était convenable tu sais pour montrer la foudre en boule ça ne doit pas être évident de photographie et si ça se trouve je pense je pense que c'est peut-être une des rares photos de foudre en boule je pense voilà peut-être bien certainement même donc alors attends est-ce qu'il y avait autre chose non bah c'est bon tu peux continuer et d'ailleurs il y aura une surprise quand tu vas nous parler des apparitions Marielle j'ai encore une autre surprise alors vas-y bon bah écoute à la fin des fins donc on pourrait encore citer plus d'un cas d'alien aux apparences encore plus folles ou improbables des vapeurs ou des nuages des rectangles lumineux de portes de frigo dotés de deux yeux qui scannent les témoins à leur partie supérieure c'est un extraordinaire cas l'extraordinaire cas de la colusure loup qui date d'août 1975 enquêté par Éric Jurcher donc je cite à nouveau également il existe des sacs de pommes de terre qui progressent en gonflant et se dégonflant si vous voulez comme des espèces de poumons c'est un cas de 1960 en Corrèze encore cité par Éric Jurcher donc restons-en là au niveau de on pourrait évoquer la multiplicité la variété des formes c'est incroyable on pourrait à la limite tout est possible on pourrait imaginer encore des tas de l'imagination rejoindrait la réalité là j'ai cité des choses qui sont plus ou moins connues mais le choix est un peu arbitraire une autre personne aurait pu parler d'autre chose enfin bon ça recoupe quand même beaucoup des êtres et des entités ou des objets qui sont vus par de nombreux témoins d'apparition d'OVNI et de nombreux témoins de RR3 de rencontres rapprochées donc voilà on est arrivé la visite maintenant est pratiquement terminée il est temps de quitter notre galerie des aliens et je vais mettre le point final alors Olivier tu me parlais des apparitions mariales je n'avais pas prévu d'intégrer les apparitions mariales véritablement en tant que forme de 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 personnes de personnes d'aliènes ou d'entités étant dans dans un un vaisseau spatial ou étant dans un objet volant non identifié mais il y a quand même un lien effectivement t'as bien fait de d'attirer mon attention sur ce cas il y a des cas qui sont bien connus où on relie facilement on peut relier les apparitions mariales à des causes liées aux ovnis et aux phénomènes ovnis au niveau des vaisseaux et du comportement on peut on peut citer la fameuse apparition de 1917 au Portugal alors voilà maintenant que le nom m'échappe qui est la plus connue Fatima Fatima c'est comme moi on perd la mémoire c'est comme moi là je veux non tu vois Fatima là c'est un cas ça ne paraît pas faire de doute d'ailleurs le fameux c'est le plus célèbre le cas le plus célèbre cas d'apparition mariale dans le monde avec je dirais Lourdes le cas de Lourdes et aussi celui de ah celui de alors attends il faut que je rouge c'est pas sûr Lourdes c'est pas c'est pas sûr que ça soit lié ah celui de Guadalupe celui de Guadalupe au Mexique alors celui de Guadalupe au Mexique ça je peux te dire que c'est un des plus célèbres avec Fatima vraiment moi Fatima pour moi il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute que c'est une c'est lié au phénomène OVNI et d'ailleurs comme tu peux comme tu peux le voir donc à l'écran j'ai mis donc Notre-Dame de Guadalupe alors on va pas on va on peut pas en parler là maintenant parce que ça sera trop long ça aussi c'est une affaire ça il faudrait il faudrait en faire une émission complète de ce cas là de Guadalupe parce que en fait cette image là il s'avère qu'elle serait vivante en fait c'est une c'est une image qui est dans l'église dans une église au Mexique apparaît dans la Vierge de Guadalupe et il paraît que d'après des scientifiques des personnes des chercheurs tout ça qui ont analysé en fait les yeux des tonnes de trucs sur l'image qu'il paraît que les yeux seraient vivants enfin des choses comme ça des choses très troublantes en fait extrêmement troublantes oui mais ce n'est pas forcément lié au phénomène OVNI ou à une technologie alien ah bah justement moi c'est d'accord mais moi mon avis à moi c'est que les apparitions mariales seraient des hologrammes c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais expliquer ah ouais écoute pour moi c'est ça pour moi c'est de c'est pour ça que j'ai voulu en parler que j'ai voulu rajouter en fait ces images là parce que je pense que c'est de la technologie alien voilà dans le sens là puisque d'ailleurs ça a été analysé donc je disais par des chercheurs qui ont vu tu sais dans les pupilles je ne sais pas un truc enfin bref il faudrait je vous conseille de chercher mais qui qu'on voyait une scène avec plusieurs personnes c'est comme un peu dans les pupilles tout ça c'est comme un peu ouais cette apparition en bref c'est un jeune paysan qui était vêtu d'un habit d'herbe séchée qui s'appelle qu'on appelle Thilma en Amérique du Sud c'est un véhicule fait de tiges de végétation entrelacée qui normalement se décompose en quelques années ou en quelques dizaines d'années au pire exactement cette tunique ce manteau de paysans local aurait dû disparaître depuis longtemps c'est déjà des premiers donc il se trouve que l'image de la Vierge que tu qu'on montre sur la photo s'est imprimé sur ce manteau sur la Thilma c'est ça c'est ça la Thilma sans qu'on sache par quel procédé et on s'est rendu compte au fur et à mesure des progrès en matière de photographie et en matière de miniaturisation de la photographie que dans l'œil de la Vierge peint sur la Thilma apparaissait la scène au cours de laquelle Juan je ne sais plus comment il s'appelait le petit témoin de l'apparition et allait trouver l'évêque pour expliquer puisque la Vierge lui a demandé d'aller trouver l'évêque pour lui transmettre certains messages je passe et on assiste à toute la scène une des scènes au cours de laquelle le petit Juan Paquito ou Juan Carre je ne sais plus son nom exactement a rencontré l'évêque ainsi que ses aides autour et leur a expliqué ce qui s'était passé ce que la Vierge a transmetté comme message et ça c'est vraiment absolument étonnant mon souvenir est encore très très imprécis mais au fur et à mesure que la technologie se développe et qu'on voit plus profondément on découvre la scène en relief avec les différentes personnes qui étaient présentes l'évêque son aide etc les autorités municipales locales le maire etc et tout ça c'est dans l'oeil et c'est comme en relief comme si on pouvait le voir dévisu et il y a toutes sortes de alors c'est inexplicable du point de vue de la technologie humaine actuellement existante maintenant donc toi pour toi il s'agit d'une technologie exotique ah j'en suis convaincu convaincu de ça ah ouais vraiment là je me mouille je me mouille complètement je suis convaincu de ça autant moi je suis convaincu qu'il y a de la technologie alien dans le cas de Fatima du soleil qui danse et de la les couleurs qui ont été projetées sur tous les assistants un peu psychédéliques et le fait qu'il pleuvait à saut et que tout d'un coup la terre a été asséchée et s'est retrouvée complètement sèche comme si il y avait eu un climat désertique pendant dix ans ou presque autant je suis je suis d'accord mais autant pour moi les apparitions mariales restent du domaine purement religieux moi je dirais pour moi c'est plus une manifestation religieuse quelque chose qui vient de qui vient d'en haut mais qui vient d'en haut au sens puissance de Dieu que de c'est peut-être après après chacun sa vision et puis je sais que toi et d'ailleurs ça me parle sur la voie d'amitié des mondes d'ailleurs chacun sa vision ça ne me surprend pas tellement étant donné que je sais que j'ai connaissance que tu es quand même catholique que tu es un fervent écoute je suis chrétien je suis catholique un peu par tradition je ne suis pas phallatique absolument mais je le dis je suis croyant et chrétien ah oui tout à fait et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on voit par rapport à nos croyances finalement on a chacun nos visions comme moi si tu veux moi qui suis athée qui crois quand même en Dieu mais c'est pas le dieu des religions t'es pas catholique t'es pas oui d'accord moi ma religion c'est je crois en fait à une force à une énergie créatrice de l'univers que j'appelle écu bon écu c'est u voilà ça ne regarde que moi il n'y a que moi c'est mon truc à moi et puis chacun est libre d'ailleurs de penser ce qu'il veut et puis d'ailleurs je ne dis pas qu'il faut penser comme moi en tout cas c'est mon truc à moi je crois depuis tout petit en ce que j'ai appelé Dieu j'ai toujours appelé ça Dieu mais tu vois en grandissant maintenant au fil au fil des années je n'appelle plus tellement ça pour moi ça reste Dieu mais c'est pour moi une énergie créatrice de l'univers tu as compris le truc voilà le principe c'est parfaitement ton droit c'est pour ça que oui voilà après chacun est libre d'avoir parce qu'on n'a pas la preuve c'est ça aussi le truc il n'y a pas de preuve il ne sait pas il n'y a pas de preuve je n'ai pas la preuve que c'est une technologie alien en tout cas je le pense fortement c'est tout ce que je peux dire en tout cas pour moi ça ne m'empêche pas vis-à-vis des gens qui nous écoutent moi je ne vois absolument pas de contradiction entre le fait je suis aussi convaincu de l'existence du phénomène ovni des vaisseaux de leurs occupants et du fait que l'univers soit peuplé d'une infinité de races et de alors pour moi il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être chrétien je suis chrétien oui oui de croire en Dieu et de croire que Dieu par sa puissance il a pu créer d'autres êtres différents des êtres humains etc de toute façon pour ceux qui croient à ça c'est dans la Bible les anges les esprits les démons toutes c'est sauver les catégories d'êtres intermédiaires qui n'ont pas d'existence de formes matérielles ou qui sont moins denses et moins matérielles si tu veux que les humains mais ce sont des entités d'autres dimensions etc qui viennent de l'esprit du monde de l'esprit mais voilà quoi il y a l'univers fourmis de vie et de tous les types de vie possibles et imaginables pourquoi et je ne vois absolument rien qui interdirait le fait que sur les milliers et les dizaines de milliers de planètes qui existent et qu'on découvre chaque jour et qui ressemble de plus en plus à notre Terre il n'y ait pas d'autres êtres matériels tout à fait semi-matériels voire pas matériels non matériels du tout qui existeraient je ne vois pas de contradictions là-dedans voilà et puis bon moi quand je quand je dis technologie alien je pense évidemment à la fameuse technologie holographique hologramme moi je parle je parle de ça en fait enfin bon c'est tout à fait on va pas on va pas s'étaler là-dessus mais alors je voulais te montrer aussi parce que je sais pas si tu je crois pas que tu voulais en parler c'était aussi tu sais les fameux êtres de lumière alors ça je t'avoue que c'est pas trop mon truc c'est il y en a qui disent les EDL les êtres de lumière machin enfin bref et puis tu sais c'est un peu tout ce qu'on peut voir de new age ce qui est spirituel là sur youtube je sais qu'il y en a quelques-unes c'est des gonzesses là qui font des trucs avec les êtres de lumière il faut penser positif et vous aurez le positif enfin bref c'est ça c'est du new age c'est du new age alors bon j'ai rien j'ai rien contre contre ces filles-là elles ont peut-être d'ailleurs elles ont peut-être raison il y en a une je sais plus son nom une qui est très connue alors il y a une blonde et puis une brune enfin bref je ne sais plus les noms je ne sais pas si ça te vient ou si tu connais si peut-être comment s'appelle-t-elle elle fait aussi des émissions comme toi avec des invités sur youtube une des deux attends comment s'appelle-t-elle enfin c'est pas grave comme ça on n'a pas besoin de les citer en tout cas voilà c'est être de lumière donc j'ai mis l'image là voilà tac et aussi donc pour terminer et puis pour clore donc cette émission voilà une photo alors ah oui ça c'était aussi Fatima le cas de Fatima alors ça regarde tu en as parlé tout à l'heure donc avec le soleil qui danse j'ai coupé ça voilà 1917 à ma connaissance c'est les seules photos qui existent concernant en fait cette apparition après si vous en avez d'autres contactez-moi parce que ceux qui m'entendent mais je ne connais pas d'autres photos peut-être il me semble que on a oui parce que il y avait des personnes qui ont été témoins et oui et puis ça m'étonne en fait ce qui m'étonne dans ce cas-là c'est qu'il n'y ait pas pas énormément de photos quoi on a toujours tu sais la photo de la populace c'est des gens comme ça qui sont réunis mais on a vaguement donc ce genre de photos comme ça voilà tac et celle-ci mais à part tu sais que il est difficile comme en règle générale dans tout le phénomène ovni les photos qu'on prend elles sont toujours floues elles ne sont jamais nettes et qu'on n'arrive jamais à prendre des photos c'est pour ça et donc si le cas de Fatima se rapproche du phénomène ovnis que je crois effectivement les photos qui ont été prises et il y en a eu des centaines voire des milliers vu qu'il y avait je ne sais pas 50 000 personnes qui assistaient à ce et oui c'est ça qui est troublant il y a forcément eu même avec les moyens de l'époque il y a forcément eu bon ils étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui chacun n'était pas sur le smartphone dans sa poche bah ouais en 1917 c'est clair mais je veux dire il y avait quand même des journalistes à l'époque tu vois avec la photo existait la preuve voilà elle était là mais bon alors Olivier parce que c'est pas en fait c'était pas ça c'était pas là-dessus que je vous l'éclore en fait l'émission moi je vous l'éclore sur encore une photo que j'ai faite à Marpingen Marpingen qui se situe dans la Sars alors pas très loin au-dessus de Sarbrück dans les on va dire dans les environs de Sarbrück c'est-à-dire à la frontière de la Lorraine c'est pas très loin de la Lorraine c'est donc cette petite ville de Marpingen et donc alors en gros très résumé en 1876 des jeunes filles prétendent avoir vu une apparition de la Vierge Marie mais celle-ci n'a pas été reconnue authentique par l'église en 1876 et il se trouve que donc le jour où j'ai été à Marpingen et que j'ai pris donc une photo comme ça tu vois de la nature alors je ne sais pas si tu vois à l'écran on dirait alors après encore une fois j'avais j'avais publié tu sais cette photo sur Facebook il y a des personnes qui ont tout de suite reconnu une sorte de forme humaine et la plupart j'avoue qu'il y en a plein qui n'ont rien vu du tout et quand on je vois et tout de suite dès que tu l'as passé j'ai reconnu une forme humaine c'est la première fois que je la vois c'est troublant on dirait des bras le corps la tête mais c'est une forme on dirait une femme nue de dos ou quasi nue avec des cheveux je ne sais pas du tout écoute enfin en tout cas moi je le vois juste je vois juste comme une ombre tu sais moi je ne vois pas les cheveux je le vois de façon nette alors je peux te décrire moi je ne vois pas j'ai un rapport avec la Vierge parce qu'elle est un peu trop dénudée mais je vois une jeune femme et c'est net pour moi c'est dingue zoome encore un petit peu s'il te plaît c'est fou c'est fou ce que tu me dis elle a la tête un peu levée vers le haut des cheveux avec des reflets blancs elle a le bras gauche qui est posé un peu tendu un peu vers la banc vers le bas elle est assise sur un rocher et on a l'impression que son dos est nu et attends on voit la même photo là c'est à dire avec l'eau et puis la forêt c'est dans la forêt oui au-dessus de l'eau il apparaît une espèce de chaud pignon donc je vois un cercle comme une margelle de puits une margelle de puits avec un puits et sort de ce puits sur le côté droit un espèce de piédestal c'est comme avec la souris regarde avec la souris tu vois la souris qui bouge non je vois pas ta souris où elle est ta souris tu vois la souris là regarde oui il est là le piédestal montre-voix en plus à gauche non non va vers la gauche au milieu au milieu regarde au milieu c'est de ça que je parle moi en fait oui le piédestal c'est ça tu m'as montré oui il est là le piédestal on parle bien on parle bien de la silhouette qui est au milieu oui alors là pour moi c'est toujours le piédestal mais je vois pas de femme la femme je la vois après elle est assise comme s'il y avait il y avait des herbes et qu'elle était assise dans au milieu d'une couronne d'herbes qui est sur ce piédestal tu vois si le sommet du piédestal on voit des petites protubérances et des petites choses qui paraissent comme des mousses ou des herbes un coussin avec des choses et pourtant j'ai mes lunettes sur le nez là ça fait pas longtemps que j'ai des lunettes mais honnêtement je vois je vois que la silhouette la femme c'est une forme féminine elle est assise sur ce piédestal elle regarde de côté la tête levée vers le haut elle regarde vers la gauche par dessus son épaule elle regarde pas vers toi elle a la tête tournée vers la gauche par dessus son épaule et son arbre est tendu légèrement tendu à 20 cm de son genou sur le côté mais je vois alors est-ce que c'est une illusion d'optique la façon dont elle prie c'est comme si elle était transparente translucide et comme si je suis je suis un peu gêné parce que je ne vois pas ce que tu vois mais par contre je vois clairement une silhouette au milieu quoi tu vois avec les rayons du soleil et puis une silhouette donc la tête ici les bras ici qui descendent le long du corps les bras les jambes les jambes ici c'est ici c'est de ça que tu parles ah bah moi je ne vois pas la même silhouette que toi il faudrait que ça c'est incroyable je ne vois pas la même silhouette écoute c'est troublant ce que tu me dis il faudra que il faudra que on parle attends je fais un petit dessin rapide que je t'enverrai je t'enverrai une photo demain oui ah oui je veux bien écoute je vais t'envoyer je vais t'envoyer la photo et tu me montres sur la photo ça sera plus simple mais comment je vais faire sur la photo je ne suis pas l'outil informatique moi te souligner ça oui mais je te ferai un petit dessin ça sera mieux oui bah fais un petit dessin en tout cas si je montre cette photo c'est parce que la plupart des gens enfin la plupart une minorité de personnes plutôt ont reconnu une silhouette tu vois une silhouette ici mais je dis la plupart parce qu'en fait ils n'ont pas vu ce que toi tu dis voilà bon moi je parle de ce qu'il y a au milieu après c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi je vois que dalle à part la silhouette voilà mais pourquoi je mets cette photo alors pour deux choses la première chose c'est que il ne faut pas oublier le phénomène de pareidolie d'ailleurs c'est peut-être là depuis tout à l'heure ce dont je parle c'est peut-être une pareidolie qu'est-ce qu'une pareidolie c'est le cerveau qui a l'impression de voir une forme une forme qui est familière donc un être un personnage quelque chose une femme des choses comme ça voilà et ça se peut tout à fait que sur cette photo ce soit une pareidolie je ne dis pas le contraire pour la silhouette moi je parle de la silhouette et d'ailleurs ce serait peut-être le cas aussi pour toi du côté droit enfin bref et la deuxième chose pourquoi j'ai mis cette photo c'est évidemment parce que ça fait penser pour illustrer les apparitions mariales évidemment ça fait penser c'est clair on ne peut pas passer à côté de ça moi quand je vois une silhouette comme ça dans un endroit où justement il y a eu apparition de la vierge et bien c'est une pareidolie qui est une belle on va dire une belle pareidolie tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure moi il n'y aurait pas cette affaire historique que tu as cité d'apparition j'aurais dit que c'est plutôt une ondine ou une sirène que je vois avec sa forme mais on reviendra là-dessus m'enverra la photo oui on reviendra là-dessus on reviendra dessus et après c'est tout à fait possible que ce soit c'est pas la silhouette de la page que je vois autre chose c'est autre chose c'est une autre chose et bien évidemment bien évidemment la théorie pour expliquer cette sorte de silhouette la première explication qui reste la plus probable et ça je le tiens quand même à le dire c'est que ce serait donc une pareidolie voilà que le cerveau imagine en fait cette silhouette mais admettez quand même que c'est quand même intéressant dans un endroit exact un endroit en tout cas je sais pas si c'est l'endroit exact où il y a eu l'apparition mariale mais en tout cas j'étais juste en dessous de si tu veux de l'église tu vois qui a été construite où est-ce c'est dans le secteur c'est juste à côté qu'il y a eu l'apparition mariale tu vois ça fait partie en fait on monte sur la droite comme ça dans une forêt tu montes un peu sur la droite et tu tombes sur une chapelle avec de l'eau tout ça de l'apparition mariale enfin bref mais c'était un puits la chose qu'on voit au premier plan rond là avec le cercle c'est un puits c'est quoi une mariale là on voit une construction on voit bien très sincèrement je ne me rappelle plus parce que ça date c'est un pas de tour la photo c'était en 2013 2014 quelque chose comme ça donc ouais voilà ça date un peu bon toujours être celle que tu la vois encore la photo non tu la vois non 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 l'alien a pris sa place le gris depuis un bout de temps ah d'accord d'accord je croyais je croyais qu'elle était encore à l'écran bon c'est pas grave en tout cas voilà l'émission se termine ici parce qu'on est quand même à plus de 3 heures d'émission oh là là énorme c'est quand même tu feras quelque énorme en tout cas c'était une émission passionnante comme toujours Olivier et je t'en remercie vraiment très belle émission est-ce que je te laisse quand même faire ta conclusion avant qu'on se dise au revoir alors voilà d'accord je fais ma conclusion bon et bien nous allons quitter notre galerie des aliens je mets le point final sur trois remarques pour conclure ce tour d'horizon un la diversité des formes et apparence des extraterrestres observés est généralement dû à la diversité de leurs origines qu'ils viennent du monde de la matière ou de dimensions plus ou moins proches incluant des composantes psychiques ou spirituelles deuxièmement le phénomène ovni tout entier dont font partie les rencontres rapprochées visent à préparer nos consciences à habituer progressivement nos mentalités à l'existence d'autres êtres et formes de vie d'autres êtres et formes de vie le corollaire c'est que une révélation ou divulgation soudaine directe moi me paraît impossible et a besoin de temps et troisième remarque pour conclure seuls quelques membres de gouvernement de grands pays ou groupes humains très restreints au moins depuis 1947 sont actuellement dans le secret même si la connaissance semble aujourd'hui s'élargir faisons preuve d'optimisme en remarquant que depuis quelques années les institutionnels les grands médias voire les scientifiques et universitaires semblent être plus ouverts plus complets préhensifs et curieux face au phénomène ovni je cite les articles du New York Times du Washington Post ainsi que l'affaire To the Stars Academy depuis décembre 2017 qui en sont un exemple c'est un exemple donc il y a peut-être matière à être optimiste l'époque des ricanements et de la chape de plomb semble s'éloigner les gens on dirait que des gens sérieux commencent à prendre au sérieux le phénomène ovni et ce qu'il y a derrière c'est ma conclusion on va terminer là-dessus et encore une fois merci beaucoup pour tout ce travail de recherche et je te dis à bientôt et peut-être pourquoi pas tout à l'heure tu en parlais mutilation ça j'y ai pensé on va en parler hors antenne merci beaucoup et à bientôt aujourd'hui